Donc aujourd'hui, c'est la septième session de ce parcours de huit sessions qu'on a commencé au mois de janvier et qui se terminera le 16 juin avec une session qui vous sera dédiée. Parce que là, encore une fois, on s'en excuse. Il y a deux semaines aussi, c'est des sessions assez descendantes, assez théoriques qu'on vous propose là à la fin. Donc il y a 15 jours sur la fonction démocratique du débat, aujourd'hui sur la fonction philosophique du débat. Voilà, en tout cas, aujourd'hui, nous, on prendra aussi les questions, que ce soit nous trois, Pascal, Nicolas et moi ou Michel dans le chat. Et puis à la fin de la présentation, on fera vraiment une session d'échange et de questions réponses. Donc l'objectif de ce webinaire, de ces ensembles de webinaires et en particulier de celui-ci, c'est être capable de présenter en public une question, un sujet, un thème pour s'initier à la discussion et à la délibération. C'est aussi développer une argumentation claire, car quand il y a débat, il va falloir argumenter. Mais il faut aussi que cette argumentation soit claire et compréhensible pour tous. C'est participer, bien sûr, à un processus d'apprentissage du dialogue coopératif. On verra, on parlera de communauté de recherche philosophique, comme indiquait le titre. Donc on est bien dans la coopération et pas dans l'affrontement. Connaître et savoir respecter les règles implicites et le fonctionnement interactif du débat démocratique ou philosophique. Donc c'est bien sûr qu'il faut un cadre qui permette que chacun s'exprime en confiance et dans le respect de tous. Voilà le plan de notre présentation d'aujourd'hui. Après une rapide introduction, on aura toute une séquence sur les exigences intellectuelles et les processus de pensée eux-mêmes qu'on avait rapidement abordées en fin du webinaire sur la fonction démocratique du débat. Vous devez vous en souvenir. Problématisé, conceptualisé, argumenté. Donc on va repartir de là et on va développer cette partie qui sera la plus théorique. Parce qu'on a quand même essayé de vous proposer beaucoup de focus, de ressources pratiques et de pistes pédagogiques qui constitueront la troisième partie. Et puis en quatrième partie, de manière assez traditionnelle maintenant, on vous présentera tout un ensemble de ressources documentaires et ludopédagogiques. Voilà, là c'est un petit clin d'œil à Michel. J'ai retrouvé cette affiche. Michel, si vous pouviez nous dire où c'était. Apparemment c'était au mois de décembre, mais peut-être vous l'avez fait avant. Voilà, c'était rigolo de retrouver cette affiche. Moi je voulais juste vous lire en fait à cet instant le préambule du texte de la chaire de philosophie pour les enfants de l'UNESCO qui va nous permettre d'entamer cette introduction très brièvement. Le texte dit « L'actualité tragique partout dans le monde alerte les autorités publiques sur la nécessité d'éduquer dès le plus jeune âge les futurs citoyens et citoyennes à l'esprit critique, aux valeurs humanistes, à l'égalité entre les hommes et les femmes, à la nécessité d'un dialogue apaisé et respectueux entre toutes les cultures et de lutter contre toute forme de dogmatisme. La chaire sur la pratique de la philosophie avec les enfants de 4 à 18 ans a pour objectif d'aider au développement de ces pratiques citoyennes par la recherche, la formation, la diffusion d'outils pédagogiques dans les écoles et la cité et le dialogue entre les acteurs et les enfants du monde entier. La question de la philosophie, de savoir à quand commence la philosophie, c'est une question qui n'est pas nouvelle. C'est un débat qu'on retrouve déjà dans la philosophie elle-même, c'est-à-dire que chez Épicure, dans la lettre à Ménécé, Épicure préconise qu'il faudrait commencer la philosophie très tôt. Chez Montaigne, il faudrait même commencer à la nourrice. Les questions des enfants, en fait, sont essentielles dans leur existentielité, comme le dit Jasper. Ils sont spontanément philosophes, dit Onfray, en ajoutant même, mais il peut le demander malheureusement, ou pas, je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, c'est vrai que cette expérience, même s'ils ont une expérience qui est courte, ils ont déjà des matières, en tout cas, à formaliser par le langage et à confronter un petit peu leur expérience avec celle des autres. Derrida, une citation de Derrida, une transformation familiale, sociale, politique, et corrélativement une transformation de l'école depuis la maternelle, devrait au contraire ouvrir longtemps, avant ce qu'on appelle l'adolescence, à la compréhension de la pratique de la philosophie. Et une telle transformation passera par des luttes à l'intérieur et à l'extérieur du champ pédagogique, dans et hors de la philosophie. Donc c'est vraiment cette dimension d'amener la philosophie dès le plus jeune âge, c'est quelque chose qui est ancien et qui peut poser problème, et qui, en tout cas, est un combat qui doit se gagner et qui ne se gagnera pas seulement dans le champ même de la philosophie. Oui, nous, au niveau de la philosophie, on a déjà parlé de ce que pouvaient, à quoi pouvaient aboutir les ateliers de philosophie, notamment en termes de compétences. Mais qui dit compétences, il faut quand même un appui qui est la motivation. Et donc c'est l'entrée que M. Tozy avait prise sur les cinq principales motivations sur les ateliers philosophiques à l'école. La première, elle est donc une motivation linguistique qui voit dans les ateliers de philosophie un moyen de favoriser l'apprentissage de la maîtrise de la langue. Et nous avons, au cours des webinaires précédents, déjà montré bien le lien qu'il y avait entre l'oral et les ateliers de philosophie, et entre aussi tout ce qui va être l'usage de la langue. Donc ça enrichit le vocabulaire, et l'expression orale des élèves, ça c'est certain. Enfin, une motivation éthique ou citoyenne qui voit, elle, dans la DVDP, l'occasion d'initier les élèves au vivre ensemble. Je rappelle qu'on retrouve ça aussi dans le parcours, dans l'EMC et dans le parcours au niveau de l'école, enfin des cinq points de l'école. Donc une motivation éthique ou citoyenne, c'est le respect de la parole d'autrui, l'écoute, le respect va avec l'écoute, la recherche de valeurs partagées, et aussi en prévenant les comportements violents. Donc la parole, on sait bien que ça permet de différer la violence. Une motivation logique ou discursive qui voit dans la pratique des ateliers philosophiques le moyen d'apprendre à bien penser, alors pas dans le sens bien juste, mais bien penser et à s'exprimer avec rigueur et cohérence, à argumenter et à donner des exemples, et ne pas se contenter de ce qui nous arrive en premier, qui est bien souvent une valeur d'opinion dans laquelle finalement, voilà, ce n'est pas l'opinion qui est intéressante, c'est vraiment notre réflexion et notre pensée. Une motivation psychologique ou psychanalytique qui voit dans la discussion philosophique un moyen de favoriser la construction par l'enfant de son entité, renforcer l'estime de soi et de mettre à distance par la parole un certain nombre de difficultés existentielles auxquelles nous sommes tous confrontés. Enfin, une motivation didactique, donc là c'est la construction de soi, je reviens sur la construction de soi qui est très importante, l'estime de soi, et c'est pour ça que cette construction de soi, cette estime de soi, elle se construit tout le long de l'enfance, je dirais, jusqu'à l'adolescence et quelque part même adulte. Donc, faire de la philosophie tôt, je crois que c'est ce que tu disais tout à l'heure, Nicolas, en citant une citation de l'Irida, je crois que voilà, mais voilà, c'est quand même quelque chose qui est à prendre en compte. Enfin, une motivation didactique qui considère que la pratique de la réflexion philosophique est une réponse adéquate à la crise de la transmission que connaît l'école d'aujourd'hui. Et je rebondis un petit peu sur ce que disait Michel, on voit bien que les débats, alors on va parler des débats dans un premier temps, mais les débats philosophiques et toutes les pratiques, c'est vraiment quelque chose qui est à la hausse, je dirais, dans la demande, il y a une forte demande. Qui considère que la pratique de la réflexion philosophique est une réponse adéquate, et en entretien, chez les élèves, ce goût du questionnement, le désir de savoir, la pratique philosophique qui redonne donc du sens aux apprentissages plus traditionnels et qui constitue un outil de prévention de l'échec scolaire, on y reviendra enfin sur les difficultés scolaires, peut-être pas la partie échec, mais au moins sur la difficulté scolaire. Voilà, une première carte mentale qui est un peu ancienne, mais qui reste très féconde. Vous allez voir, on en a mis pas mal dans ce support. Ce n'est pas tant pour les commenter là, aujourd'hui, maintenant, qu'elles puissent vous servir, en fait, dès qu'on vous enverra le support, c'est-à-dire ou ce soir ou demain, comme la dernière fois, on vous enverra le support en PDF. Là, ici, peut-être, ce qui peut être intéressant, c'est les difficultés rencontrées. Je ne sais pas si vous voyez bien tout ce qui est… Mais vous le verrez bien, en tout cas, en tant que support, mais en haut à gauche, les difficultés rencontrées, notamment une formation des enseignants nécessaires, la crainte de la parole manipulatrice. On pourrait rajouter, d'ailleurs, les risques d'incantation, d'injonction, d'instrumentalisation ou de manipulation. Les points positifs possibles, ça, je ne les développe pas là, parce qu'on va y revenir après. comment débuter, ça peut vous être utile, la mise en œuvre dans la classe, toujours, ça, c'est toutes les entrées qui sont à gauche. Les quelques points clés sur la droite, le nom des protocoles, ça peut… C'est une carte mentale qui peut vous aider, en tout cas, et qui est assez générale. Et juste ici, je voulais revenir avant que Nico conclue cette conclusion, reprendre une phrase de Michel qui signalait qu'il ne faut pas perdre de vue que la philosophie est d'abord transgressive du préjugé et de l'opinion. La démocratie a tout à gagner à faire réfléchir les jeunes le plus tôt possible à l'école par une éducation et une citoyenneté réflexive dans l'espace public scolaire qui la préservera des dérives possibles de la démocratie. On va y revenir tout à l'heure. Oui, juste en appui, rappelé le rapport à l'institution, la formation de la personne et du citoyen. S'il y a des enseignants, donc vraiment, là, vous êtes en… Et puis, pour poursuivre aussi, c'est vrai qu'en ce moment, notamment, c'est une injonction forte, notamment pour tout ce qui est développement de l'esprit critique. Et c'est vrai que pour le coup, la philosophie rentre vraiment dans ce cadre-là, étant donné que c'est une formation de la pensée, on va le voir, du coup, à travers trois capacités de base, qui sont d'abord la problématisation par rapport à une affirmation, le fait de pouvoir questionner un sujet, la conceptualisation, donc arriver à manier des outils, des concepts pour pouvoir ensuite argumenter et développer sa pensée de manière cohérente et logique. Ces trois capacités, on va les relier à trois compétences qui sont lire philosophiquement, écrire philosophiquement et discuter philosophiquement. Je vais laisser Frédéric présenter ses différentes compétences. Oui, alors là, je vous mets dans le chat, je vais encore vous lire une petite citation, voilà, je vous mets dans le chat un article que je ne vous ai pas mis en bibliographie, on reviendra tout à l'heure sur la bibliographie, mais un article de Anne Erla qui date de 2013, qui s'appelle « La discussion philosophique en classe, une pratique de l'émancipation » et elle rappelle en exergue de son article que si la culture philosophique de l'animateur est reconnue comme importante par les formateurs pour guider la discussion et en garantir le caractère proprement philosophique, elle n'est plus centrale dans l'apprentissage. Ce qui est considéré comme essentiel, c'est la démarche philosophique comme questionnement, problématisation, conceptualisation, argumentation et les habiletés de pensée qu'elle mobilise. Habiletés qu'on pourrait définir par exemplifier, définir, reformuler, abstraire, identifier les présupposés. Je vous recommande vivement l'article d'Annerla, il est passionnant. Donc là, vous vous souvenez peut-être il y a deux semaines quand on a présenté la fonction démocratique du débat, on était parti, enfin on avait conclu plutôt par ces processus de pensée. Bon, on ne cesse de les répéter, mais c'est problématisé, conceptualisé et argumenté. et donc on va les développer là, on les a un peu plus développés qu'il y a deux semaines. Donc, d'abord, problématisé, il s'agit de faire du questionnement le moteur de la recherche individuelle et collective, de mettre en outre ces idées, de pratiquer l'auto-questionnement, de savoir transformer ces affirmations en questions, de leur donner un statut d'hypothèse soumise à validation, voire infiltration dans la communauté de recherche, de toujours essayer d'interroger, en fait, les présupposés, les conséquences des idées, ça c'est vraiment très important, de rechercher et formuler ce qui crée le doute dans les affirmations développées, de tenter de présenter là où les questions qui sont à la source des interrogations communes, et de rendre problématique par le soupçon et par le doute une affirmation, une proposition, une conception en interrogeant son évidence, en mettant en question sa validité. C'est se demander si ce qui est dit est vrai. Poser ou se poser des questions qui n'ont évidemment pas forcément une seule réponse. Là, on vous a mis une carte conceptuelle qui a été réalisée par Michel, d'ailleurs, qui est très très bien faite. Alors pareil, je ne vais pas la commenter dans le détail, mais sur le départ de la problématique, elle peut vous aider. On va y revenir aussi dans les entrées un peu plus tard, dans les entrées possibles pour une DVDP. Cherchez, donc là, c'était en dessous, la flèche du dessous. Sur la droite, cherchez derrière une question, un problème, donc là, problème en grec qui veut dire petit caillou ou difficulté. Cherchez dans la question une tension, une contradiction qui va poser le problème. S'appuyer sur la connaissance et la reconnaissance des problèmes de l'histoire de la philosophie. Ça, c'est pour tout ce qui est derrière la question. Puis tout ce qui est en haut, à droite, en jaune, tout ce qui a trait à la problématique et à son rapport à la certitude. En haut, à gauche, tout ce qui est les façons de se poser des questions et notamment la reprise de la notion d'enquête de Dewey et puis la partie en bas à gauche en violet sur questionner la question. Est-elle bien posée ? Travailler la formulation, définir les notions qui la composent. Voilà. Elle peut vous aider en tout cas à expliquer cette carte mentale, cette carte conceptuelle et à expliquer et à avancer, à ossifier cette question de la problématisation. la deuxième étape, c'est donc la conceptualisation. Comme nous philosophons avec le langage, il faut savoir ce dont on parle, d'où la nécessité de pouvoir et de savoir définir les termes qui sont utilisés, les notions, de donner les attributs du concept et de réussir à réaliser des distinctions conceptuelles. Tenter de définir les termes que l'on utilise ou auxquels on se réfère afin d'en préciser le ou les sens et de minimiser les écarts d'interprétation qui peuvent être parfois importants. Savoir aussi ou pouvoir rechercher le sens des mots qui expriment les notions en repérant les champs d'application, définir une notion par les attributs de son concept et redéfinir un terme après une mise en question de sa représentation initiale. Et enfin, demander ou donner des définitions aux mots importants que l'on emploie pendant la discussion. Donc, de la même manière, je ne la commente pas dans le détail, mais une carte mentale réalisée par Michel qui peut vous aider aussi à agencer, à expliciter ce processus de pensée qui est la conceptualisation tant le philosopher que la manière dont on construit un réseau conceptuel, la nécessité de partir d'exemple, la nécessité de procéder à des définitions efficientes et qui puissent être le plus clair possible et savoir aussi, c'est la partie en bas à gauche, partir de sa représentation spontanée, mais savoir évoluer en cours de conceptualisation et pouvoir la remodeler voire la critiquer. Donc, l'autre partie, c'est argumenté. Donc, ça, c'est quand même un apprentissage qui se fait dès l'école primaire, je dirais, à partir du CE2, mais essentiellement CM1, CM2 et puis tout au long de sa croissance, je veux dire, en grandissant. pour argumenter, il va falloir penser par soi-même, c'est-à-dire examiner si ce que je dis est vrai, ce n'est pas vrai parce que je le dis, il faut que je le prouve. Donc, c'est bien, voilà, c'est ce côté prouver ou donner des exemples à plusieurs manières. Je dois valider ma position par des arguments justificatifs qui justifient mes propos et bien sûr, on essaie de trouver le meilleur argument quand on veut convaincre un petit peu, il y a un peu une notion de convaincre, mais c'est aussi argumenter son désaccord, je ne suis pas d'accord avec toi car je trouve que ça, etc. Et donner sa réponse à des objections parce qu'il y en aura. Expliciter par la raison ce qui prouverait la véracité ou l'inexistitude des thèses défendues ou apportées, c'est-à-dire rechercher l'universalité. L'argumentation, elle soit questionnante, c'est-à-dire on peut argumenter tout en reformulant soi-même une question et elle met alors en doute, c'est-à-dire on renvoie un petit peu à la balle et elle met alors en doute les opinions et les définitions. Elle doit être soit probatoire et présente, en ce cas, des raisons fondatrices d'une réponse au problème soulevé. Ça peut être par l'affirmation, la négation, l'accord ou le désaccord. Pourquoi on pense ce que l'on dit ? Quelles sont les raisons qui nous font penser ce que l'on dit est vrai ? Voilà, c'est un peu ce qu'il faut se poser comme question pour pouvoir être en aptitude d'argumenter. Mais c'est un apprentissage. Donc, qui dit un apprentissage dit qu'il doit s'appuyer sur des compétences qui sont développées au sein de l'école et même au sein de la vie, mais au sein de l'école entre autres aussi, notamment par ce qu'on appellera les connecteurs logiques, c'est-à-dire l'apprentissage et la maîtrise de la langue. Tout ce qui peut être... Donc, tout ce qui... C'est pour ajouter. Et puis, depuis... Enfin, vous voyez, c'est intéressant que l'élève ou que les adolescents puissent avoir des outils et des mots du vocabulaire qui puissent les aider à mieux répondre. Sinon, on a « Je pense comme... » Voilà, oui, ou « Je suis d'accord avec... » C'est-à-dire que l'élève n'étant pas en capacité d'exprimer ou d'argumenter ses opinions, soit il se range sur les autres, soit il va pas... Il hésite à développer. Il n'a pas de quoi pouvoir développer. Donc, l'enseignement est vraiment questionné. Voilà, il faut un appui entre les deux. Donc là, pour conclure cette partie de carte mentale, toujours réalisée par Michel, une sur la discussion, c'est celle-ci. Quelles finalités, quels objectifs ? Elle peut vous aider, notamment dans la partie basse qui est la méta-réflexion, sur les concepts ou théories qui peuvent être éclairantes, les disciplines contributoires. Je rentre pas dans le détail. C'est vraiment pour vous aider dans le support. Toute la partie en haut sur la discussion elle-même, les différentes typologies de discussion, qu'elles soient d'échanges, d'analyse, de propositions, de décisions. la partie en haut à gauche sur les contenus, en bleu, de quoi on discute. En fait, on va y revenir aussi sur les entrées. Et puis, comment on discute, quels dispositifs on met en place, avec quels aménagements, quels rôles sont prévus. Tout ça, on l'avait quand même pas mal abordé dans la partie sur la fonction démocratique. Je rajouterais juste cette partie-là aussi, en plus, quel rapport au pouvoir, quelle prévention à la violence qui est intéressante aussi. Allez. Donc là, plus spécifiquement, une carte mentale sur la DVDP comme dispositif démocratique, donc l'articulation des deux dimensions, démocratique et philosophique. les règles démocratiques de fonctionnement, on y reviendra tout à l'heure avec Nicolas, qui peuvent se rapprocher aussi de règles du jeu. Et l'éthique communicationnelle, on fera un petit focus aussi tout à l'heure sur cette éthique communicationnelle qui doit nous permettre de discuter et non de débattre ou de combattre et de pouvoir convaincre de pouvoir s'exprimer ensemble et avancer ensemble. C'est aussi donc construire l'identité de l'être pensant, car la DVDP, l'enfant commence à prendre conscience qu'il a des possibilités réflexives, c'est-à-dire qu'il existe à travers sa pensée et à travers ses mots et découvre qu'il est porteur d'une dimension fondamentale de l'être, la pensée dont on est soi-même la source. Et contribuer, bien sûr, à former un citoyen réflexif, c'est-à-dire que la DVP instaure en classe une discussion sous la conduite de l'enseignant qui peut être plus ou moins présent, mais au départ, en tout cas, il y a un étayage de l'enseignant. La classe devient donc un espace public de débat comme lieu d'expression d'une pluralité et des opinions. Éduquer à la citoyenneté, c'est consister à pratiquer des situations scolaires dans un espace public scolaire. C'est-à-dire, c'est cette notion de communauté qui est préservée, dans laquelle chacun va pouvoir s'exprimer librement et en confiance. Et ça répond à des besoins fondamentaux des enfants, des adolescents et des adultes, bien entendu. Donc, ce besoin de sécurité, avoir un lieu où on est écouté ou sans sécurité, ce besoin d'affection, c'est aussi ce besoin de relation qu'on peut avoir avec les autres. Donc, il y a bien sûr que dans les propos, il y a toujours une partie d'affection ou d'émotion. Le besoin d'espoir va être plutôt tourné, ça dépendra des questions, mais il peut y avoir cette notion d'espérance. Le besoin de responsabilité parce que ces discussions philosophiques, si on prend le dispositif en effet de M. Tosi, il y a quand même la responsabilité des observateurs, chacun devient responsable, le président de séance qui devient lui-même responsable de la parole et l'animation aussi pour l'animateur aussi avec l'animation, le besoin de dialogue, donc d'échange et ce besoin de confiance. Et on retrouve un petit peu, là aussi, on peut s'appuyer aussi sur la pyramide des besoins ou la pyramide de Maslow. Donc, oui, la pratique du débat, c'est aussi, la discussion philosophique, c'est aussi enseigner l'éthique et le sens du respect d'autrui. la DVDP va développer en classe une pratique qu'on appelle une éthique discussionnelle de dialogue en groupe et dans la DVDP, comme le disait Pascal tout à l'heure, on cherche avec et on ne lutte pas contre, on n'est pas dans le combat, on n'est bien dans une, on n'est pas dans une héristique mais dans une heuristique. Donc, l'autre, c'est moins un adversaire que finalement un partenaire, un coopérateur avec lequel on va construire. Alors, j'insiste juste sur ce point parce que ça me semble quand même capital en termes de compréhension de ce que c'est qu'un débat et comment l'instituer en classe. C'est-à-dire que l'idée, c'est que la classe soit reproduise d'une certaine manière un petit peu l'agora, l'agora dans lequel on a une communauté de philosophes, communauté philosophique et donc pour que cette communauté puisse vivre, d'une certaine manière, il faut instaurer une sorte de climat de confiance dans lequel on puisse être à l'aise pour s'exprimer et dans lequel on n'est pas pas peur d'être jugé pour que la parole puisse se libérer facilement. Je pense que par rapport à ça, il y a une notion qui est importante aussi à prendre en compte, c'est qu'une idée, elle peut s'exprimer et pour qu'elle puisse s'exprimer librement, il ne faut pas qu'elle soit, c'est-à-dire qu'il faut dissocier l'idée de la personne qui l'aimait. d'une certaine manière, si j'aimais une idée à un moment donné, ce n'est pas forcément mon idée, c'est l'idée qui me vient à ce moment-là dans la discussion et je ne peux pas encore savoir si elle est bonne ou si elle est mauvaise. Ce n'est pas, c'est l'idée que je décide qui me vient à ce moment-là, que je décide de proposer d'une certaine manière à l'examen de la communauté dont je fais aussi partie pour pouvoir l'attester, pour pouvoir l'étudier, pour voir si examiner ses présupposés, ses enjeux, les conséquences de cette idée et peut-être à terme l'adopter ou pas en fonction de si elle est recevable en tout cas d'un point de vue philosophique. Mais ça, je ne sais pas avant de l'avoir examiné. Donc, ça me permet d'une certaine manière d'avoir le droit à l'erreur et le droit de pouvoir dire des choses qui peut-être après seront réfutées ou que même moi-même, je pourrais réfuter. Donc, ça, c'est important parce que ça laisse justement la place et l'ouverture, en tout cas, à tout type de propositions. Et pour que ce climat de confiance puisse exister, c'est important et puisse se libérer, il est nécessaire du coup qu'il y ait des règles, des règles qui ne sont pas forcément imposées par l'autorité du maître. Et c'est là que c'est intéressant. C'est-à-dire que les règles, d'une certaine manière, elles sont acceptées par la communauté comme condition de possibilité du dialogue. C'est un petit peu comme, si on prend une métaphore, celle d'un jeu de société dans lequel, en fait, le respect des règles, s'il n'y a pas le respect des règles, le jeu n'est pas possible. Et d'une certaine manière, dans la discussion philosophique, on est un petit peu dans la même idée. S'il y a quelqu'un qui triche, en tout cas dans le jeu de société, c'est la communauté qui va réagir et qui va autoréguler. Donc, ce qui est intéressant, c'est que la règle, l'autorité, en tout cas, est dépersonnalisée à travers la règle et elle est appropriée par l'ensemble de la communauté comme étant une condition nécessaire. Et celui qui enfreint de la règle, d'une certaine manière, s'exclut de la communauté. Donc, c'est vrai que la DVDP va permettre, de coup, de prévenir la violence. Cette éthique descriptionnelle, elle va permettre d'avoir une finalité de co-construction, en tout cas. Et bien évidemment, dans le respect d'autrui, le respect de l'individu et de ses droits. Donc là, on vous a remis une carte mentale. C'est une des dernières. On en a beaucoup mis dans cette partie. Donc là, pareil, on vous laissera regarder. C'est vrai que là, à la commentée, vous voyez peut-être pas très très bien. Mais voilà, vous pourrez vous appuyer après sur le support dans toute la partie gauche, toutes les orientations en fait de la pédagogie du questionnement, la formation en fait des différentes formes de pensée, pensée critique, pensée créative, pensée attentive. Puisque là, on est selon la méthode Lippmann. Les différentes façons de procéder aussi, la lecture à haute voix d'un chapitre, d'une histoire, l'accueillette de questions, le choix des questions, la délibération, évidemment, en tant que communauté de recherche, la posture de l'animateur qui est importante. On l'avait vu dans les différents cas pratiques qu'on a fait avec Michel ou avec Anne Pédron, une posture de chercheur, une posture qui est faillible, qui est en quête de lien, qui est à l'écoute, qui est toujours bienveillante. les fins en vue qui sont à la fois celles d'un jugement raisonnable et d'une démocratie comme manière de vivre, mais d'une pensée par et pour soi-même avec les autres, collaboratives. Et puis, dans toute la partie droite de la carte mentale, la formation des habiletés génériques de pensée, raisonner, rechercher, organiser l'information, interpréter. On fera un petit focus tout à l'heure sur François Gallichet. Vous verrez qu'il y a ce processus de pensée qui est rajouté par rapport au dispositif de Michel qui est l'interprétation. La redistribution des émotions, ça c'est très important. Le désir d'avoir des raisons, le désir d'être critique et créatif et le souci de collaborer. Les outils, on y reviendra, mais je vous en avais déjà parlé il y a deux semaines sur quand on avait fait la fonction démocratique que Littmann cite très rarement des auteurs dans ses ouvrages et dans ses romans pour enfants. Par contre, ses romans sont toujours accompagnés d'un livret du maître qui est de très grande qualité. On y reviendra, enfin, qui sont de très grande qualité. On y reviendra aussi dans la bibliographie. Voilà. Donc, voilà pour cette carte mentale, mais elle peut vous être utile aussi. Alors, maintenant, il se pose aussi la question des processus de pensée. La question de partir, est-ce qu'il faut partir de l'acte de philosophie ou est-ce qu'il faut partir des contenus ? Donc là, dans la méthode qui est proposée, c'est clairement une approche qui va moins s'intéresser à des contenus précis plutôt qu'à l'émergence et au développement de la réflexion comme façon de penser ou méthode intellectuelle qui va mettre en jeu les processus de pensée, donc des processus de pensée qui sont à la fois généraux, mais aussi des processus qui peuvent être un petit peu plus spécifiques. Donc, elle met l'accent sur, on va partir en fait des questions que se posent les enfants eux-mêmes avant même d'approfondir la façon dont les philosophes vont reposer ces questions et les traiter. mais on se rend compte que ces questions qui sont posées par les enfants vont rejoindre les grandes questions philosophiques qu'on va retrouver dans toute l'histoire de la philosophie. Alors, c'est vrai que certains peuvent critiquer cette approche soutenant qu'on ne peut pas dissocier, séparer en tout cas la forme, c'est-à-dire le processus philosophique du fond, le contenu, et qu'on ne peut pas philosopher à vide sans avoir une culture philosophique forte au préalable. Moi, je pense que c'est un peu l'histoire de la poulet de l'œuf, c'est-à-dire lequel va venir en premier. Je pense qu'il y a quand même une importance capitale dans le fait d'avoir d'abord en premier lieu un questionnement sans sinon l'appropriation de la pensée d'autrui ou de, peu importe que ce soit le collègue ou que ce soit un philosophe qui ait développé une pensée, elle va rester extérieure et elle ne va pas être intégrée en tout cas à sa propre réflexion. Ça rappelle un petit peu la citation de Plutarch où l'histoire de la pensée qui est moins un vase qu'on remplit plutôt qu'un feu qu'on allume. L'idée, c'est que la connaissance va se construire d'abord sur un besoin ou sur un besoin qu'il va falloir faire émerger à une sorte de vide qu'on va essayer de combler. Et le questionnement, c'est pour ça que le questionnement semble premier dans le sens où il va créer ce vide, va créer ce besoin. Comme disait Aristote, l'étonnement, c'est le commencement de la philosophie. Et il est nécessaire de créer cette forme d'inconfort pour pouvoir après aller chercher justement des réponses, aller chercher, donc problématiser dans un premier temps pour pouvoir essayer d'aller chercher ces éléments de réponse, soit par sa propre réflexion, mais aussi en a empuisé dans les contenus ou dans les philosophes, les traités philosophiques qui ont déjà été éprouvés sur la question. Ça ne veut pas dire qu'il faut réfléchir seul dans son point, encore une fois, l'apport des philosophes, il est utile, mais il sera stérile tant qu'il ne va pas répondre à un questionnement, à une problématisation qu'on aura, un problème qu'on aura en tout cas posé soi-même et des pistes de réponse qu'on aura essayé d'esquisser. Une connaissance, donc oui, la connaissance, elle se construit aussi bien évidemment toujours sur les, avec des apports extérieurs, sur les épaules de ses prédécesseurs, mais elle doit répondre à un besoin, un besoin de problématisation qui doit être déjà entamée. C'est une sorte d'attitude active par rapport au texte. Si on imaginait une sorte d'érudition philosophique qui tournerait à vide indépendamment de tout questionnement, d'une certaine manière, ce serait un petit peu, voilà, pour pouvoir briller en société, ce serait une sorte de forme de haute couture du prêt-à-penser, c'est-à-dire quelque chose qui est là, tout près, alors certes de qualité, mais qui n'est pas approprié par la personne, qui n'est pas approprié par le, qui n'est pas philosophique en soi, c'est-à-dire qui n'est pas une pensée qui se déploie. Donc, pour prendre, prendre par exemple M. Lippmann, qui n'évoque jamais explicitement dans ses romans un seul auteur, ouvrage ou texte philosophique, il ne cherche pas à ce que les enfants acquièrent, même à la fin du secondaire, une culture philosophique au sens patrimonial. ça ne veut pas dire que la philosophie elle est absente de son œuvre, c'est un philosophe universitaire, donc il y a une culture philosophique solide, mais disons qu'il va mettre l'accent dans sa méthode, ses romans et tout particulièrement dans l'exercice sur l'acquisition de compétences réflexives et qui révèle une pensée critique, créative, autocorrectrice et une pensée attentive, attentionnée. Pareil pour Michel Taudzi, qui a dégagé empiriquement dans les années 90 en France avec une vingtaine de correcteurs du baccalauréat un modèle de didactique de l'apprentissage du philosophie et d'inspiration opérationnaliste. Le philosophie est dialectiquement défini comme l'articulation, je cite, sur des questions et des notions fondamentales pour la condition humaine dans l'unité et le mouvement d'une pensée habitée par le rapport au sens et à la vérité, le processus de problématisation de questions de notions de conceptualisation de notions et de distinctions conceptuelles d'argumentation rationnelle visant à valider des thèses ou construire des objections. Donc, ce n'est pas contradictoire avec le recours à des références qui soient proprement philosophiques. Notamment, Michel Taudzi utilise les mythes platoniciens pour appuyer en tout cas des réflexions avec les élèves. mais ces capacités de base s'articulent ensuite avec des compétences complexes comme lire, écrire, discuter, philosophiquement. Toutes ces capacités et compétences s'exercent et se développent notamment par l'entraînement, par la pratique du philosophique. Voilà, et par une forme aussi de régularité, de progressivité dans le cursus qu'on va aborder juste après avec Pascal. Mais effectivement, qu'il y ait une répétition parce que on en parlait ce matin en préparant, on en parlait tous les trois ce matin en préparant cette séquence. C'est vrai que des enfants qui n'auraient qu'un an ou quelques mois, quelques séances avec un professeur qui pratiquait ce dispositif, c'est très frustrant. Il faut pouvoir le faire tout au long d'un cursus. On va y revenir. Juste une dernière carte mentale trouvée sur caféfilo.org qui, bon, s'il y a bien une seule et même philosophie, il y a bien des manières d'y entrer et en réalité d'en sortir et d'y répondre. Donc là, c'est vrai qu'on voit toute la partie gauche de la carte mentale. Ça peut être à gauche un amour de la sagesse et on peut se poser la question c'est une façon d'être sage. Mais d'un point de vue platonicien ou socratique, ça peut aussi apprendre à se connaître et à connaître le monde. l'allégorie de la caverne, évidemment. Je sais que je ne sais pas la grande citation de Socrate. Ça peut être le développement d'une méthode cartésienne. on peut retrouver Descartes, conduire avec ordre ses pensées et en commençant par les objets les plus simples. en réalité, ça peut être une approche en réalité plus morale aussi de la question. On l'a vu avec l'EMC, l'éducation morale et civique. Et là, on pense à Kant et sa maxime célèbre, agit de telle sorte que la maxime de ton action soit un modèle pour l'humanité. Ça peut être d'un point de vue scientifique la recherche du vrai, qu'est-ce qui est vrai. Et là, avec Popper, on peut se demander est-ce que ce qui est vrai doit pouvoir être validable et réfutable à l'inverse dans une dialectique réfutation-validation. Comme Deleuze, on peut se demander si c'est la création de concepts, faire de la situation et de la philosophie, c'est aussi constituer des problèmes qui ont un sens et c'est créer des concepts qui en font avancer la compréhension et de manière un peu plus difficile, mais l'apprentissage de la pensée, pourtant c'est fondamental ce que dit Wittgenstein, c'est-à-dire qu'une réponse qu'on ne peut formuler provient le plus souvent d'une question qui est mal posée. Donc juste cette carte mentale, non pas pour choisir une des manières de penser finalement, mais pour voir pour voir qu'elles s'interconnectent en fait et que même si on peut se sentir plus proche de tel ou tel questionnement, il faut vraiment essayer de viser à une interconnection et à toujours avoir un œil en fait sur les différentes manières de se questionner, même si notre propre expérience évidemment se rapproche plutôt de l'une ou l'autre. Donc ça s'appuie aussi sur le parcours citoyen, on l'avait vu sur la partie démocratique. Alors en vous disant ça, je veux juste souligner que ça s'appuie vraiment sur les demandes de l'école, sachant que le parcours citoyen, on trouve résonance dans l'EMC, l'éducation morale et civique, donc de nombreux points de l'éducation morale et civique, dont un que je vous ai montré tout à l'heure en faisait partie, s'appuie sur l'EMI comme on a pu en parler sur l'aspect critique, l'éducation aux médias et à l'information. Donc on est vraiment dans quelque chose qui rentre vraiment dans les axes de l'école, dans les axes de l'éducation nationale. Donc on peut le prendre comme un enseignant, il est évident qu'un élève qui est confronté par exemple au nombre décimaux, il ne va pas acquérir cette notion et la comprendre aisément en une séance ou voire même peut-être une pratique d'un mois. Donc là c'est pareil, on est sur quelque chose qui s'apprend en partie, au moins dans ses postures. Alors ça s'apprend au-delà d'un savoir, ça s'apprend sur un savoir-être et un savoir-faire. Donc on est vraiment sur les trois dimensions de l'apprentissage. Donc ça demandera du temps, du temps, mais aussi de la progressivité. Il ne faut pas me jeter directement dans le bain si je ne sais pas nager, je vais couler, après je n'irai plus dans l'eau. Donc c'est un peu la même chose. Donc ça signifie qu'il va falloir commencer par des séances de classe, au-delà du fait qu'il faut cadrer, ce qu'on a dit tout à l'heure, il faut cadrer ce débat, il faut donner un cadre, une atmosphère de confiance. Donc dans la pratique de l'enseignant, ça va être des séances qui se dédigeront peut-être plus tard s'il y a plus d'expertise dans des séquences autour d'une notion, d'une problématique ou d'une œuvre et ça prendra un trimestre ou plusieurs années. Mais ça ne va pas suffire, je veux dire, ça ne sert à rien de faire ça, enfin ça ne sert à rien, ça ne sert à rien, mais juste faire ça un an, ce n'est pas suffisant. L'idéal, c'est que ça soit reproductible, c'est-à-dire qu'on puisse le faire sur plusieurs années, donc ce serait un travail d'équipe ou d'un projet d'établissement ou rentrer dans le cadre d'un projet d'école. Je pense pour ceux qui sont hors-milieu scolaire, c'est-à-dire les temps hors-scolaire, là aussi, il ne faut pas que ça soit juste de temps en temps, il faut aussi une régularité inattendue, c'est-à-dire lever le désir, c'est-à-dire se solliciter ce désir, parce que vous verrez que dès la première séance, ils seront enchantés. Une fois qu'on a cadré un peu tout ce qui est « discipline » entre guillemets, écoute des uns et des autres, mais ils vont être demandeurs, donc ça signifie qu'on ne va pas le faire qu'une fois. Il faut vraiment le penser comme un enseignant le pense pour une séquence, par exemple, sur les nombres décimaux. Donc, c'est une progressivité, cet apprentissage du philosophé. C'est aussi sortir, et c'est vrai que nous avons bien besoin de sortir de toutes ces opinions, de ces gens qui ne savent pas, mais qui donnent leur propre opinion et qui vraiment, je pense un petit peu aux fake news ou à tout ce qui est un peu rumeur. Ça peut aussi, c'est une lutte, un outil contre le dogmatisme qui fige réduit tout questionnement ou le relativisme qui lui, c'est le contraire, il décourage la recherche de la vérité et il est impossible de dépasser tous ces obstacles. On pense donc qu'il faut le franchir petit à petit. Vous pouvez le commencer dès la maternelle. Alors, c'est compliqué, la liaison scolaire maternelle école primaire, donc soit vous faites tout en maternelle, une partie en maternelle et ensuite, vous essayez d'en rentrer dans la liaison ce qu'on appelle maternelle primaire, la liaison CP, grande section CP, ou, alors là, c'est plus compliqué, mais ce serait avec un collège, ce serait l'idéal. Bref, ce n'est pas quelque chose qu'on fait ponctuellement, c'est quelque chose qui s'apprend et qui se met dans la durée. Les objectifs de la DVDP, donc on les a séparés en deux points, des objectifs d'ordre philosophique, là, c'est vraiment ce qu'on, d'ailleurs, on vient, je ne vais pas trop mettre en dessus, c'est apprendre à penser, apprendre à développer et développer une éthique, donc on les a vraiment repris et beaucoup plus étayés, et des objectifs démocratiques. Et donc, il débouche sur un certain nombre de compétences, elles sont nombreuses, notamment, voilà, devenir citoyen éclairé, aiguiser son esprit critique, réfléchir de façon rigoureuse, exprimer publiquement et clairement sa pensée, débattre avec les autres démocratiquement, la tolérance et le respect, on l'avait dit tout à l'heure, ça permet aussi de construire une culture générale, puisque du coup, on va aller fouiller dans un certain nombre de références pour pouvoir éclairer, appuyer sa pensée par la suite, comprendre aussi que la fiction nous aide à mieux comprendre et nous comprendre et comprendre le monde, participer à une discussion collective en respectant les règles démocratiques, argumenter, c'est-à-dire échanger, questionner, justifier un point de vue, participer à un débat en confrontant son point de vue et celui des autres de manière argumentée, ce qui n'est pas forcément simple pour des élèves petits, évaluer aussi quelle est la part d'objectivité et subjectivité d'un discours, à quel moment un discours est impartial et à quel moment il est partiel, distinguer qu'est-ce que c'est qu'un argument rationnel, donc fondé sur une argumentation, sur une cohérence logique et un argument d'autorité qui fait référence seulement à une personne qui l'a émis. Ça permet aussi, bien sûr, d'identifier, de hiérarchiser, de classer et de mettre l'information, voilà, de trier cette information et de la mettre, de prendre une distance aussi vis-à-vis d'elle, donc c'est important pour tout ce qui est éducation aussi aux médias et à l'information. Pour distinguer aussi, voilà, quel est le virtuel, quel est le réel, construire de manière générale son opinion personnelle ou en tout cas son point de vue et pouvoir le remettre en question et accepter surtout de le remettre en question, de le nuancer, sachant que, voilà, la pensée, c'est quelque chose qui se construit sur le long terme et qui évolue et qui n'est jamais statique, qui est quelque chose qui est toujours en mouvement. Voilà, donc là, on va passer à une, à notre troisième partie, en réalité, qui, voilà, qui va y avoir beaucoup de, voilà, qui constituent plus des pistes pédagogiques, on va faire des focus, on va essayer de, 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 de multiplier quand même les exemples. Juste rappeler en exergue, c'est vrai, on l'a déjà dit, Nicolas et Pascal l'ont signalé, mais il y a une commande institutionnelle forte depuis, depuis 2015, dans les, dans les programmes d'éducation morale et civique qui nous demandent de transmettre et faire partager les, les valeurs de la République pour pouvoir les, les cultiver en acte, en fait, ces, ces valeurs, il faut pouvoir développer, il faut pouvoir les développer, en fait, et notamment une, une fraternité qui soit citoyenne et qui puisse constituer, en fait, le socle de, de l'idéal républicain. On va retrouver un carnet, toutes les, 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 les valeurs qui les fondent, en fait, ces valeurs de la République, la liberté de, de parler ou de, ou de se taire, qui constitue, en fait, la, la liberté d'expression, dans, dans le respect des personnes, l'égalité, on l'a, on l'a aussi dit, mais tout enfant est bien considéré comme un, comme un interlocuteur valable et digne de respect en, en tant que personne, ça c'est, ça c'est vraiment très important. La laïcité, parce que, puisqu'effectivement, chacun peut y penser ce qu'il veut sous la seule autorité de la raison et en réalité du, du meilleur argument, ça c'est, ça c'est fondamental et la fraternité qui est elle-même, enfin, la DVDP constitue une expérience de, de concrète, de fraternité dans ses diverses dimensions par la collaboration qui s'y met en place et finalement, on cultive une triple dimension des valeurs de la République, on l'avait aussi rappelé dans le, dans la partie sur la fonction démocratique du débat, triple dimension intellectuelle, d'abord, interroger ces valeurs de la République, psycho-affectives, ensuite, pouvoir et savoir les éprouver, ces valeurs-là et, et connatives, enfin, on avait insisté, insisté là-dessus la dernière fois, connatives, donc, les vivres en actes et finalement, le plus important pour l'animateur ou l'enseignant, ça va être de, 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 de susciter une adhésion, de, de, de pouvoir faire valoir en fait, sans, sans prescrire. Donc voilà, ça c'est notre point de départ et ce qui fait qu'en fait, quand on fait de la philosophie avec les enfants, on est obligé de se redemander authentiquement ce qu'est le philosophie, enfin, ce qu'est la fonction philosophique. On a plus, on l'a vu avec le questionnement sur les processus de pensée qu'a abordé Nicolas, on a plus les appareils conceptuels, les contextes, les grands auteurs et le lexique derrière lequel se cacher, c'était aussi la démarche de Lippmann qu'on a, qu'on vous a un peu détaillé et donc on doit pouvoir retrouver une pratique, c'est ça finalement l'enjeu, une pratique, une mise à nu. Ce qui peut paraître paradoxal mais qui en fait est dialectique entre la pensée et la pratique. Et donc la méthode du dialogue elle-même est une éthique. L'écoute d'autrui, la reprise de son idée, la capacité de la reformuler même si on n'est pas d'accord, de pouvoir réagir, de pouvoir aussi changer sa pensée, son mode de pensée au sein de la discussion. ça on l'a vu avec plusieurs des intervenants dans les différents cas pratiques qu'on a fait avec Michel et Roselyne sur les règles et la loi avec Anne Pédron ou le dernier en date sur liberté ou sécurité où on a vu plusieurs personnes réellement se remettre en question et faire évoluer leur pensée au sein de la discussion. Donc du coup quand on fait de la philosophie avec les enfants on constate qu'ils expriment déjà des questions philosophiques il faut pouvoir recueillir ces soucis ces questionnements et en faire quelque chose d'où les entrées en DVDP. Merci Frédéric. Donc en fait finalement tout peut devenir un support à des pratiques philosophiques. On peut rentrer dans la pratique philosophique par l'art je commence finalement par celui du bas ne serait-ce par être capable d'émettre un jugement critique être capable de l'argumenter être capable de voir qu'est-ce que ça peut évoquer pour moi donc c'est à partir de tout ce qui est les entrées par l'art et la philosophie c'est quelque chose qui appelle en effet à débattre. Voilà après on peut aussi pratiquer dans la pratique de l'art aussi. Je reprends en suivant un peu plus dans l'ordre donc ça peut être des ateliers sur les objets notamment pour les plus petits c'est-à-dire qui permet de vérifier le rapport entre les choses et ce que l'on dit d'elles entre le discours et la perception des sens. Il ne faut pas oublier que plus ils sont petits plus l'aspect émotionnel est présent donc la perception des sens est parfois première. Donc là aussi on retrouve dans les instructions officielles notamment tout ce qui va être réguler l'émotion être capable de différer son émotion dans les apprentissages au niveau du parcours citoyen. Ça peut être sur un thème ça c'est intéressant pour des enseignants qui travailleraient sur projet ça peut être je ne sais pas un thème sur le cirque par exemple ou sur un thème sur une littérature sur un auteur littéraire là aussi qui peut être évoqué. Alors donc de ce fait si c'est sur un texte que ce soit une histoire un conte il sera raconté préalablement aux élèves. Ce mot préalablement a vraiment tout son sens il faut chaque fois qu'on a un texte ou quelque chose chaque élève va avoir sa propre compréhension du texte et on le voit bien quand on fait des questions autour de un questionnement plutôt autour de qu'est-ce que chacun a compris on voit bien que chacun des fois se diffère donc il faut bien s'assurer qu'il y ait un travail de compréhension et de réflexion qui doit être fait au préalable avec les élèves et ensuite qu'est-ce qui pose finalement quelle question ou qu'est-ce qui nous pose quelle question en quoi nous interpelle ce texte en quoi on peut débattre autour de lui ça peut être aussi alors là c'est pour vraiment pour débuter pour comment on appelle ça ça s'appelle les brise aux glaces en fait entre guillemets ce qu'on fait chez les adultes pareil par pareil donc c'est plus facile à répondre c'est un oui non en gros d'accord pas d'accord dilemme et concept ça permet déjà de s'initier même si on n'est pas d'accord par exemple je dois trouver un argument pour que je sois d'accord et ça peut être des jeux qui sont faits comme ça c'est pour les aider à rentrer un peu dans le bain donc les entrées concrètes des entrées concrètes de situation d'apprentissage ou de classe vous voyez donc on retrouve tout ce qui est sur le support lecture d'albums tout ce qui est film théâtre tout ce qui est récit d'événements ça peut être un récit de la vie aussi ça peut être un élève qui lui est arrivé quelque chose il raconte aux autres et en quoi ça nous interpelle ça peut être bien sûr des poèmes des chansons des citations vous voyez toute une entrée à partir de support d'un thème alors moi j'aimais bien rentrer par un thème j'avais fait par exemple qu'est-ce que l'amitié ou qu'est-ce qu'aimer donc c'était parti sur qu'est-ce qu'aimer et c'était avec des CP et grandes sections non CP CE1 et c'était incroyable parce que c'est un élève de CP qui recadrait un CE1 qui sortait du sujet mais ils vous décrivent aimer dans tous ses sens on part de l'objet à la mère à aimer à aimer une autre personne à aimer un auteur ou à aimer un chanteur c'est assez incroyable comme ils partent sur une question ouverte mais je trouve que c'était plus facile dans un premier temps un dilemme moral ou une hypothèse une affirmation donc le dilemme moral c'est mentir ou pas mentir par exemple est-ce que je dois dire la vérité ou pas dire la vérité ça peut être ça l'entrée voilà donc c'est intéressant aussi de le développer surtout en situation de classe où il y a souvent des cas comme ça d'une image d'une affiche d'un dessin d'un support visuel on va dire ou alors d'un autre d'un spectacle de marionnettes de magie de danse de chant le cirque que je vous citais la musique le théâtre aussi voilà tout ça tout ce qui peut favoriser ces échanges c'est-à-dire on est allé voir un film ce film il porte des choses et bien on va en discuter on va dire qu'est-ce qu'il porte et on ouvre le débat Fred je réponds juste à oui je réponds juste à Valérie dans le chat on en parle juste après Valérie du feuilleton d'Amer c'est parce qu'on va faire un focus sur les mythes en fait en partant du livre de Michel qui s'appelle débattre après avec les mythes mais en vous proposant plusieurs supports là juste pour 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 le photolangage ou pour l'entrée en DVD par des tableaux ou des images voilà vous vous rappelez s'il y a besoin que que les entrées sont vraiment multiples entre des tableaux le le goya ou le le duogène en haut à gauche en haut à droite des films la fameuse invasion des ours en Sicile vous voyez sur un cinéphilo où on se posait la question les humains sont-ils bons une couverture de livres là c'est le celui d'Emmanuel Ecochia sur métamorphose qui est un livre sur la nature des affiches le 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 la voix des femmes le l'affiche féministe we can do it et de de des des couvertures d'anthologie pas que de livres là en l'occurrence un recueil de poésie mais les les entrées peuvent être multiples on avait dans une toute première séance aussi montrer comment avec le jeu d'exit on pouvait aussi à partir des cartes du jeu d'exit faire voilà faire des entrées par par le photolangage je vous ai mis des références aussi en en bibliographie là pour les plus petits une entrée à partir des albums on essaie de de vous donner des des pistes concrètes vous voyez bon là je vais pas commenter chaque album on a essayé de vous mettre que des albums qui sont des un peu un peu datés c'est vrai mais qui sont des classiques de l'école des loisirs ou par rapport à un thème en fait la question peut être générique mais la question une fois le texte le texte bien compris c'est ça on y reviendra jamais assez mais une fois le texte bien compris peut être aussi complètement lié au texte ici on peut voir auriez-vous comme la petite fille oser rentrer dans le tunnel pour le tunnel d'Anthony Brown ou pour Petit Gris d'Else Bietta pourquoi Petit Gris a-t-il utilisé une éponge pour effacer ses souvenirs mais entrer par une une focale qui est vraiment qui est vraiment reliée à l'ouvrage pareil donc là c'est pour les plus petits si cycle 2-3 qu'on vous a mis ces entrées le chat orange de Metz Marcel Hugo d'Anthony Brown ne m'appelle plus jamais mon petit lapin qui peut être une très bonne introduction sur la prison pourquoi est-ce qu'on va en prison est-ce que les enfants vont en prison et puis sur la mort puisque ça a quand même été une question récurrente depuis un an je vous recommande en tout cas le tout dernier le canard la mort et la tulipe de Wolf Erlbruch qui est un autor allemand et qui aborde la question de manière très sensible très poétique et là aussi on peut s'ouvrir à des questions comme comment consoler un proche après la mort ou comment les proches peuvent gérer les souvenirs des personnes disparues donc voilà le focus sur les mis donc là effectivement Valérie on vous conseille de vous appuyer sur le feuilleton d'Hermès publié chez Bayard mais pas que celui-là le feuilleton de Thésée le feuilleton d'Ulysse le feuilleton d'Artemis le livre de Michel est truffé d'exemples concrets de pratiques qu'on vous le recommande bien évidemment et puis des livres autant on connaît bien les philophables de Michel Picmal mais finalement sont sortis là plus récemment deux livres un strictement sur la mythologie et l'autre sur des contes philosophiques qui peuvent aussi être un bon appui un bon appui pour l'entrée dans les mythes donc là si on reprend les mythes les mythes grecs l'allégorie de la caverne qui va poser la question du savoir et de l'illusion le mythe de Giges qui est souvent repris sur les passions contradictoires celui de Sisyphe sur le bonheur et l'absurdité celui d'Antigone qui va mettre en jeu le devoir moral et le pouvoir arbitraire le bateau de Thésée où vont se confronter culpabilité et vanité voilà je ne vous l'ai fait pas pas tous mais cette entrée là peut être vraiment vraiment très intéressante à condition d'à la fois mêler le plaisir du récit et l'effort rationnel parce que c'est vrai que du fait de leur caractère descriptif et narratif les mythes peuvent parler de façon concrète et symbolique à la sensibilité et à l'imagination des enfants et vont faciliter en fait leur identification au personnage mais si le récit méthodologique permet d'introduire facilement l'activité philosophique il faut quand même pouvoir se garder d'une séduction du mythe qui obnubilerait la raison bien que là on pourrait pousser loin les questionnements mais du moins voilà même s'il y a un charme en fait si les enfants peuvent tomber sous le charme du récit et peuvent avoir du mal à s'en dégager et que le risque en fait soit qu'il reste dans la fiction autant on disait tout à l'heure sur des albums l'enjeu était la réelle compréhension de l'histoire qui pouvait poser problème après au mouvement des questions autant là le risque est qu'il reste dans la fiction sans qu'il soit possible d'amorcer la discussion philosophique or le mythe n'a pas vocation à plaire mais à donner à penser et s'il peut séduire ou endormir la raison c'est pas pour autant qu'on ne peut pas s'en servir comme d'un outil pédagogique et il faut en fait trouver le bon équilibre trouver le bon usage celui du mythe comme support pour la pensée et pour ça trouver la façon de briser la magie du récit mythique mais pour en expliciter le contenu rationnel sous-jacent et pouvoir pouvoir engager la discussion donc là on vous a mis aussi alors je ne vais pas les commenter mais si ça peut vous aider des contes en fait qui peuvent être repris de différentes mythologies ça aussi l'interculturel est quand même fondamental donc ne pas s'appuyer que sur les mythes grecs et pouvoir ouvrir dans une société qui se métisse qui se créolise comme dirait Edouard Glissant aller piocher un peu à toutes les sources où ça c'est encore un autre problème mais pour certaines mythologies et dans certaines religions il y a encore un lien très fort ce qui n'est pas ce qui n'est plus le cas depuis au moins le 19ème en Occident et là vous avez différentes pistes donc je vous ai mis les liens en bas à gauche si vous voulez aller vraiment vous avez les histoires entières sur les quatre sites qui sont indiqués en bas et vous vous rappelez aussi les excellents livres d'Oscar Brénifié donc là on a Sagesse des contes soufis le petit bouquin sur Nasreddin et le Lodja et le Philosophia avec les contes russes que je vous recommande qui est un peu ancien mais si vous arrivez à le trouver en bibliothèque il est vraiment formidable le Brénifié sur les contes russes alors pour répondre à Nadia dans le chat qui demande à partir de quand on aura accès au replay des webinaires normalement en septembre comme dit Nicolas en fait c'est long derrière on les enregistre mais c'est long derrière à monter tous les parcours et en fait nos responsables au Futuroscope attendent qu'on ait monté que tout le parcours soit fini pour proposer le parcours en entier donc fin août ou début septembre il y sera une dernière ou avant-dernière carte mentale ça c'est une de nos lectrices à l'atelier Canopée de Toulouse qui l'a qui l'a qui l'a élaboré cette carte mentale pour le Cazenave de Toulouse et pour pour l'accueil des élèves allophones notamment je vous la détaille pas mais tout de même en haut à gauche pourquoi en fait on s'intéresse à ces récits c'est très intéressant parce qu'ils mettent des mots et du récit à propos des grandes interrogations humaines ils permettent de créer de nouvelles images et de nouvelles histoires et donc là c'est vrai qu'autant on peut partir comme dans le photolangage d'une image qu'on a choisie ensemble mais on peut aussi remettre des images finalement sur la pensée et ça les mythes ou les comptes nous y aident et puis pouvoir approcher et mettre de l'ordre dans les préoccupations des élèves ça c'est vraiment important les objectifs aussi lutter contre les inégalités les cassures qui s'aggravent à l'école faire face à l'hétérogénéité des classes prendre en compte les difficultés des élèves et puis en bas en fait dans la mise en oeuvre après la lecture en fait de l'épisode du conte ou du mythe le deuxième point qui est le temps narratif en fait est vraiment très important qui est de pouvoir raconter de pouvoir jouer on y revient comme disait Nicolas ou comme disait Pascal aussi tout à l'heure de pouvoir jouer et résumer l'épisode en groupe avant le temps du débat et autant ça peut être en conclusion on le verra dans les traces qui peuvent rester notamment par le théâtre forum autant là sur les mythes de pouvoir jouer une petite scénette avant le débat peut vraiment aider et puis évidemment ça nous aide dans les choix didactiques en bas à droite à construire une culture commune voilà mais en tout cas je pense qu'elle pourra aussi vous être utile cette carte mentale donc là c'est plus sur l'aide qu'on peut apporter pour aider les élèves à argumenter donc ça peut être pour le débat des affiches ce qu'on appelle des outils des outils de classe donc pour le débat j'ai besoin de ces outils là donc ça peut être sous forme d'affichage ou forme de cahier à outils on a ça donc il faut différencier dans les outils ce qui va servir à développer son premier argument voilà et ensuite pour ajouter un argument bon voilà j'ai développé cet argument là mais je veux le compléter par tac 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 donc ensuite en outre voilà ces outils là ce sont des outils de logique et de linguistique donc c'est des éléments qu'il faut leur donner comme on donne les mots outils en CP on donne ce qu'on appelle les mots outils pour la lecture là c'est là aussi des expressions c'est un peu plus généraliste ou des mots dans le sens plus important en tout cas des choses qui me permettent moi de participer en tant qu'acteur dans le débat donc c'est intéressant que l'enseignant développe cela là il y a une notion entre quelle est la différence entre dialoguer et débattre vu le je vais la passer la parole à la suite parce que bon c'est plutôt en termes de dire en fait juste aussi si on pouvait revenir Pascal sur celle d'avant ce qu'on veut dire en fait c'est que vous pouvez mettre en permanence aussi ce genre de tableau le tableau en jaune à gauche ou le petit encart sur dialoguer et débattre ça le laisser en permanence en fait dans la classe pour que ce soit aussi des aides à la prise de parole on parlait des connecteurs logiques tout à l'heure dans la partie sur l'argumentation là c'est vrai qu'on vous a mis le bâton de parole Michel disait qu'un micro c'était aussi voilà c'était aussi des fois plus efficient il y a des gens qui utilisent une petite carte comme cette carte je peux avoir la parole je sais que Johanna Haukine on le voit dans les vidéos sur la maison de la philo à Romainville elle utilise un bâton de parole imaginaire en fait il n'est pas concret et c'est vrai que voilà toutes ces aides de prise à la parole puisque là on est avant on est dans les entrées en fait dans le débat toutes ces aides à la prise de la parole peuvent être concrètes en fait incarnées en tant qu'affiche panneau affichette et voilà avec des expressions qu'on retrouve en permanence je voudrais rebondir sur ce que tu viens de dire je voudrais compléter sur ce que tu viens de dire ah là j'ai une nouvelle idée je ne suis pas d'accord parce que enfin voilà le pouvoir le marquer ça va voilà c'est ce que je dis c'est un peu ce que je disais puisque je parlais d'affiches c'est des affiches de classe qui peuvent être des affiches de maths mais avoir un coin affiche philosophique et avoir une partie de mon classeur outil ou de mon cahier outil qui soit lié à cette pratique et si elle devient récurrente voilà alors pour répondre à Sylvie aussi dans le chat oui Fias Autobule on voit la cite depuis le début effectivement vous avez raison les dossiers pédagogiques et les outils pédagogiques en fait qui sont proposés c'est une revue belge Fias Autobule et c'est une des rares revues finalement alors qu'il y a énormément de publications de livres en France il n'y a pas réellement de revues et les dossiers pédagogiques et les ressources en fait proposées par Fias Autobule sont vraiment excellentes et on y reviendra dans la bibliographie mais c'est vrai que nous on vous le cite depuis le début depuis le mois de janvier alors là c'est encore on est toujours en amont du débat ça avait été posé dans différents cas pratiques mais l'histoire des boîtes donc très rapidement c'est vrai qu'on peut faire en amont et de séquence à séquence de séance à séance une de différentes boîtes des boîtes à idées des boîtes à problèmes des boîtes à questions d'où sont extraites en fait les questions dont on va débattre ensemble on peut à partir de là voilà sur le principe de la cueillette des questions faire des espèces de petites cartes comme celles qui sont en haut à droite pour concrétiser les questions on vous renvoie aussi si vous êtes sur des temps hors scolaire ou dans des interventions associatives on l'avait évoqué mais je ne vous avais pas mis les liens à la boîte à débat qui est proposée par l'association Léo Lagrange qui donne aussi pas mal d'idées d'entrées de méthodes de procédés Léo Lagrange et là je vous ai mis un numéro des franca l'issue de leur magazine qui s'appelle Camaraderie et c'est Michel qui est interviewé dans ce numéro-là les franca depuis ça Michel l'avait précisé dans les séances auparavant les franca depuis 2014 ou 2015 font aussi de la DVDP en acte sur le terrain donc c'est vrai que vous avez plusieurs entrées aussi avec ces ressources là donc là les questions les listes de questions on m'avait demandé la dernière fois vous avez été plusieurs à me demander des listes de questions il y en a plusieurs évidemment donc là j'en ai mis voilà j'en ai mis quelques-unes elles sont assez génériques on se l'était déjà dit on peut partir d'une définition on peut partir de deux notions contraires on peut on peut prendre des couples conceptuels de valeur comme on l'a vu comme on l'a vu dans les mythes ou orienter vers une question philosophique le débat mais on peut aussi avec les plus grands en tout cas je ne vous l'ai pas mis là en tant que slide mais si vous si vous le désirez n'hésitez pas à m'écrire je vous enverrai les listes on peut aussi avec les plus grands aborder ce qu'on appelle depuis 4-5 ans les questions socialement vives ou QSV qui vont être en fait des questions un peu plus délicates même si en réalité avec les petits aussi si on arrive à bien mener l'animation c'est possible aussi mais disons qu'à partir de la quatrième troisième des questions qui mobilisent mais qui divisent qui sont des controverses dans les champs socio-scientifiques et qui se définissent par le fait qu'elles sont vives dans leur champ de référence et dans la société c'est-à-dire qu'elles suscitent des débats ce n'est pas arrêté donc là vous aurez tout un ensemble de questions beaucoup de questions liées à à l'éducation à la santé à l'environnement à l'énergie sans rentrer dans le détail ou des questions finalement plus un peu plus précises un peu moins génériques que celles que je vous ai mise là dans la slide par exemple sur puisque là on parlait de fake news et de complot sur la manipulation peut-on manipuler quelqu'un sans le vouloir ou sans en avoir conscience oui absolument je rentrais pas dans le détail des questions qui sont tellement vives mais absolument mais c'est vrai que là en tout cas les questions autour de la manipulation on peut se les poser comment résister à une tentative de manipulation manipuler quelqu'un à se le contraindre manipulant quelqu'un seulement par le langage tout ce champ là le champ de l'égalité des filles-garçons le champ de la croyance et du savoir le champ de la violence un monde sans violence est-il possible sur le jugement et le regard des autres à quoi me sert le regard des autres être jugé par les autres est-ce que ça compte sur la hiérarchie la domination aussi on peut se poser des questions peut-on se passer de chef qu'est-ce qu'un bon chef le voilà tous les hommes sont-ils frères en humanité peut-on fraterniser avec son ennemi et puis sur tout ce qui est encore le harcèlement finalement on peut aussi poser ces questions là c'est quoi le harcèlement comment le combattre voilà de ne pas hésiter aussi à aborder des thèmes qui peuvent être parfois socialement vifs en tout cas et qu'il soit une confrontation aussi dans ce qu'on appelle les savoirs chauds qui sont plutôt qui sont plutôt théoriques et les savoirs froids qui relèvent plutôt eux de l'expérience encore une carte mentale là voilà qui vous aidera peut-être à définir pourquoi sont-ce les adultes ou excusez-moi je réagis à la question à la question de Marie dans le chat qui dit pourquoi sont-ce les adultes qui décident effectivement c'est une très bonne une très bonne question en tout cas sur cette carte mentale voilà qui va essayer d'analyser les différents les différents types de questionnements donc ceux qui vont être génériquement philosophiques de conséquences de sens de présupposés de contradictions d'implications ceux qui vont être plus spécifiquement philosophiques social-nécologiques de logique d'éthique plus métaphysique d'esthétique épistémologique des questions qui vont plus relever des habiletés des habiletés génériques donc raisonner rechercher conceptualiser traduire le questionnement des questions le 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 est-ce qu'on est-ce qu'on a affaire à une question philosophique à une question non philosophique à une question ouverte fermée voilà puis dans toute la partie droite la question du jugement la question des modes de la pensée on l'a un peu évoqué mais pensée critique créatrice et attentive en partant de Lippmann notamment le questionnement de ces questions sur la sur la 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 coopération le l'étonnement le respect voilà puis le questionnement du texte lui-même cette autre carte mentale qui a été faite par Michel sur et on va on va conclure là avec les entrées dans dans le débat sur le couple question-réponse en philosophie donc là la question de son lien en fait avec la réponse question quand il y a un problème et réponse qui tente d'apporter mais qui n'arrive pas toujours une solution la situation de Blanchot en haut que vous avez sur sur la réponse et le le malheur de la question de de les 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 questions de 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 les les différents types de réponses possibles voilà puis les 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 différents domaines ça on va on va y revenir aussi juste après dans les traces donc là on revient pas aujourd'hui puisqu'on si d'ailleurs les personnes n'étaient pas là oui allez-y Nadia bonjour je voulais juste avoir votre avis sur je me pose une question pratique concrète quand on fait des ateliers de 45 50 minutes avec les élèves donc pour moi par exemple en collège est-ce que il vaut mieux faire une séance une question un thème et finir avec ou est-ce que il vaut est-ce qu'il faut continuer la prochaine fois ou est-ce qu'il faut faire en sorte que à la fin des 45 minutes voilà on est quand même balayé la question voilà j'aimerais avoir votre avis s'il vous plaît je crois que sur ce monsieur Tozy dit très bien un débat de toute façon il est jamais clos donc en fait vous le clôturerez ni en 45 minutes ni en une heure ni peut-être en une vie donc c'est peut-être à vous de voir dans votre progression si vous voulez un enrichissement par d'autres questionnements ou parce que dans ce débat là il y avait ça qui était resté en suspens et peut-être ça nécessite de reposer la question autrement sur ce suspens qui n'avait pas été terminé mais dans dans tous les cas sur une séance de 45 minutes et même sur quel que soit le temps finalement il n'y a pas la réponse voilà le débat ne s'arrêtera pas enfin il peut continuer c'est presque justement le rôle du président de séance de vérifier et de dire ben voilà ça fait 45 minutes on avait dit 45 minutes le débat s'arrête je sais vous êtes frustré mais la frustration provoque le désir et donc on y reviendra autrement enfin avec d'autres choses donc voilà ce serait la réponse je sais que monsieur Tosier est là je ne sais pas s'il a entendu ce que j'essaie de reformuler de ce qu'il a pu dire s'il veut rajouter ou pas tout dépend du temps dont vous disposez si vous ne disposez effectivement que de peu de temps évidemment donc il va falloir faire disons avec une séance et donc cette séance elle s'arrêtera forcément à un moment où la discussion n'est disons pas terminée mais elle peut se terminer par exemple disons par une question et c'est une façon d'ouvrir je veux dire on ne cherche pas uniquement des réponses mais une réponse un peu comme un train qui en casse une autre une réponse amène souvent disons une autre question ou une question elle-même peut être réinterrogée par contre si vous avez plus de temps à ce moment-là ça peut être intéressant d'approfondir un thème par exemple disons l'amitié ou les avantages et les inconvénients de grandir par exemple ou l'imagination etc. là vous avez possibilité par exemple de faire disons plusieurs séances et ce qui est bon ce qui est intéressant c'est que de prévoir un petit peu disons une une progression disons de le débat par exemple sur la question de qu'est-ce que l'intelligence on parle d'abord de l'intelligence humaine on s'aperçoit aussi bon au fur et à mesure du débat de la discussion qu'il y a aussi des animaux par exemple qui sont intelligents et donc la prochaine fois on peut dire bon mais en quoi consiste l'intelligence animale la dernière fois on a parlé de l'intelligence humaine l'intelligence humaine ou bien quelle différence il y a entre l'intelligence humaine et l'intelligence animale et puis en discutant on s'aperçoit peut-être que les hommes n'ont pas tous exactement les mêmes capacités les mêmes les mêmes facilités par rapport à tel ou tel problème ou tel ou tel qui sont compétents et on a posé la question en ce moment qui est une question fondamentale est-ce que les hommes sont également intelligents ou est-ce qu'il y en a qui sont plus intelligents que d'autres et donc finalement vous avez eu une espèce de progression disons sur plusieurs séances donc c'est alors moi ce que je recommande dans ce cas-là c'est un de proportionner le nombre de séances au temps dont vous disposez et si possible si vous faites plusieurs séances de faire en sorte qu'elles s'enchaînent un petit peu les unes les autres par une espèce de logique interne et toujours en partant d'un certain nombre de questions si un débat n'est pas clos c'est aussi peut-être important me semble-t-il à la fin de la séance de reformuler les points sur lesquels on a pu avancer avant de dire bon ok il n'est pas fini mais on a quand même pu avancer sur tel point ou tel autre on va essayer d'accéder un tout petit peu parce qu'on a pris beaucoup de temps et il reste pas mal de choses je vais passer un peu plus vite juste pour vous dire sur la slide avant Pascal qu'aujourd'hui on s'était dit qu'on a bien on a bien développé en fait dans le webinaire sur la fonction démocratique les rôles un par un Michel les a développés aussi dans tous les cas pratiques qu'on a fait avec Rosely, Nicolas, Pascal depuis le mois de janvier si des gens n'avaient pas assisté à ces sessions-là puisqu'on l'a fait deux fois en janvier il y a 15 jours on peut vous envoyer le support si aujourd'hui vous n'avez pas le support qui décrit bien les différents rôles proposés ici donc c'est vrai que là aujourd'hui on s'est dit qu'on ne rentrait pas dans le débat oui ok Corinne je le noterai si vous pouvez me mettre un mail je vous enverrai le support parce que j'ai envoyé normalement à tous les gens qui étaient présents mais comme aujourd'hui on n'insiste pas là-dessus voilà Valérie, Corinne n'hésitez pas à m'envoyer un mail et je vous envoie ça dès demain le focus je vais essayer d'aller un peu vite focus sur le livre de François Gallichet qui s'appelle le Christophe à tout âge rapidement il est très très bien fait il y a des fiches pratiques en fait je vais vous en montrer là juste après qui sont ici très bien faites qui peuvent vous aider si on peut avancer parce que on va aller directement au même salon parce qu'en fait il y a des fiches en fait sur différents thèmes le travail le bonheur mais voilà c'est ça que je voulais vous montrer c'est à dire que par rapport à un excellent livre on en avait parlé il y a je réponds dans le chat mais par rapport à Michel François et Michel on ne l'est pas vu notamment dans du aussi de ses capacités de ses compétences qu'on l'ajoutait ou pas cette capacité qui est rajoutée là chez Gallichet d'interprétation et qui qui se relie en fait à des situations d'intervention donc là je ne sais pas si Michel vous voulez dire un mot là-dessus c'est à dire j'ai essayé moi de de construire un petit peu ma matrice didactique du philosophie à partir finalement un petit peu de ce que les enseignants les professeurs de philosophie de terminale demandaient essentiellement à leurs élèves dans la dissertation au niveau du bac et c'est là où il y avait alors qu'on avait des opinions philosophiques extrêmement différentes il y a eu un espèce de consensus pédagogique et didactique sur le fait qu'on leur demandait de chercher derrière la question finalement un problème qui comporte une difficulté pour le résoudre il fallait définir un petit peu les mots c'est à dire les notions des idées générales abstraites assez floues que nous avions et puis ensuite lorsqu'on essaye de répondre à la question d'essayer de l'argumenter ou de répondre à des objections qu'on peut nous faire et donc c'est à partir de ces trois éléments qu'on problématise conceptus et argumentés que j'ai moi construit ma matrice disons didactique mais c'était essentiellement à partir de la dissertation il est évident il est évident que si j'avais commencé par réfléchir essentiellement sur la deuxième épreuve type si vous voulez donc au baccalauréat c'est à dire le commentaire de texte le commentaire de texte à ce moment là je serais tombé sur une autre interprétation qui est très importante c'est la difficulté d'interprétation parce que lorsqu'on va lire un texte on va l'interpréter de manière extrêmement différente et même on peut faire des faux sens on peut faire des contresens et donc la question de l'interprétation est absolument fondamentale et alors l'intérêt de ce qu'a apporté disons François Gallichet c'est d'insister précisément sur cette quatrième compétence très importante en plus de problématiser conceptus et argumentés qui est interprété et alors cette interprétation elle fonctionne disons sur un texte mais François Gallichet a beaucoup développé sur des supports d'images par exemple disons ou de peinture tout ce qui concerne un petit peu l'art d'ailleurs il a fait un petit ouvrage qui s'appelle aussi Qu'est-ce que le beau où il montre précisément donc sur un certain nombre disons d'images etc donc pour essayer de cerner un petit peu disons la notion donc c'est une quatrième disons compétence je suis tout à fait d'accord avec lui que la compétence d'interprétation elle est très importante elle est importante d'une part pour les textes car un texte s'interprète et d'autre part par une image parce qu'une image elle ne fait pas que dénoter c'est-à-dire de montrer quelque chose elle le connote c'est-à-dire elle va faire rentrer en jeu la sensibilité à l'imagination elle va donc entraîner une pluralité de compréhension disons d'interprétation voire parfois des conflits d'interprétation c'est-à-dire que on ne voit pas la même chose disons dans une image et parfois on y voit des choses qui peuvent sembler même contradictoires ce qui entraîne c'est finalement une espèce de conflit de légitimité un conflit d'interprétation voilà un petit peu ce qu'il entend finalement par cette nouvelle compétence qui est interprétée voilà c'est vrai que là je ne m'étompe pas non plus mais cette compétence par exemple il y a un exemple qui est donné dans le livre de Galichet sur le tableau de la croix parce que là vous dites Michel que ça dénote et ça connote une image sur le tableau de la croix la liberté guidant le peuple on peut à partir de là on dégage une pluralité de sens la violence la révolte la solidarité l'enthousiasme le courage et puis rapporter chaque sens à un contexte qui donne du sens en fait la lutte révolutionnaire combat violent contre l'oppression pour la liberté la fraternité du combat solidarité convivialité l'aspiration à un monde meilleur l'enthousiasme l'espoir c'est vrai que en tout cas cette compétence interprétative rajoutée par François Gallichet elle est intéressante toujours dans le livre vous avez des grilles un peu comme tout à l'heure on vous a mis les questionnements des grilles d'aide à la production de questionnements philosophiques souvent à partir de coupes conceptuelles donc là aussi ça peut vous être utile j'essaie d'avancer rapidement là la slide d'après vous avez aussi des exemples de cartes conceptuelles ou de cartes mentales donc là vous en avez une sur la responsabilité qui va cibler en fait tous les tous les champs voilà qui y ont trait donc là on est déjà un peu dans les traces on va y aller beaucoup plus précisément voilà je voulais vous montrer aussi là une grille de synthèse et de restitution où on retrouve donc les les trois les trois capacités les trois processus de pensée et le le dernier l'interprétation nous avons compris dans ce texte ou à partir de cette image et donc c'est vrai qu'on peut faire cette grille de synthèse aussi collectivement après après un débat lui propose alors bon ça c'est à chacun de voir mais lui propose chaque élève ait un et un cahier philo qui lui soit strictement personnel contrairement à la grille de synthèse où il va pouvoir dire ce qu'il a fait de 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 quelle phrase il a utilisé finalement d'une espèce de une espèce vous voyez là sur la droite de sagesse du jour où selon chaque séance en fait qu'est-ce qu'il a retenu qu'il a le 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 plus marqué donc on en arrive aux traces écrites la première des choses à se poser sur les traces écrites sont-elles nécessaires ou d'ailleurs écrite la trace je dirais doit être écrite est-ce que c'est un dessin est-ce que c'est une affiche en fait ça peut être voilà soit une affiche soit des dessins pas forcément les phrases comme le résumé d'histoire je veux dire c'est pas forcément l'objectif donc ça va aussi s'adapter en fonction de l'âge ça peut être aussi un rendu comme on va voir juste derrière sur des traces qui peuvent être numériques soit une interview de quelqu'un qui le ferait donc des vidéos en effet les paroles écrites ça peut ça peut le faire soit le théâtre soit un affichage dans les couloirs dans la classe ou dans les couloirs de l'école ou du collège soit des podcasts sous forme radio il y a mais il me semble enfin moi à mon avis c'est quand même assez nécessaire c'est quand même la mémoire une mémoire collective d'une communauté donc voilà il y a ce côté mémoire et de pouvoir y revenir après éventuellement là on voulait juste vous présenter aussi ce que ce que fait Johanna Aukin à la maison de la philo de Romainville Michel vous avez répondu à un abécédaire qu'on retrouve sur la chaîne youtube de la maison de la philo alors elle 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 fait ses traces à partir de ce qu'elle appelle des constellations elle prend les cinq grands champs en fait de la philosophie la métaphysique l'éthique l'épistémologie la politique et l'esthétique et vous le voyez là sur les quatre grands panneaux du bas une fois qu'elle a mis la constellation il y a à la fois tout le champ lexical à la fois tout le champ conceptuel qui est qui est qui est noté pour voilà pour pouvoir en garder mémoire et et sans resservir sans resservir les fois d'après donc ça c'est vrai que c'est une c'est une manière originale aussi de de garder des traces toujours à la maison de la philo de Romainville avec Johanna Haukine et comme on le disait là avec François Gallichet c'est une compétence qui s'est qui s'est ajoutée avec celle interprétative Michel nous a raconté la genèse de tout ça chez Johanna Haukine on rajoute une fonction en fait par rapport au synthétiseur au formulateur c'est celle de dessinateur c'est à dire qu'on va avoir le on va avoir le cercle de parole qui est en haut qui va être vide sur les traits on va mettre le prénom des participants des enfants et le dessinateur lui comme c'est pas exactement les mêmes rôles chez Johanna Haukine notamment dans le jeu Philo Garou vous les avez il y a un gardien de la parole un gardien du temps c'est un peu différent du dispositif de la DVDP de Michel mais donc elle crée cette fonction en plus de dessinateur et le dessinateur lui va va suivre va marquer qui a pris la parole et ça donne sur votre gauche ce nœud ou ce cercle de parole qui finalement à la fin non seulement avec les constellations qu'on a vues dans la slide avant permet de garder des traces de la pensée mais là aussi du cheminement de la parole de pouvoir garder les traces conceptuelles et les traces du cheminement de la parole c'est aussi une chouette initiative et ça peut inspirer certains ou certaines d'entre vous là on peut avancer là on voulait faire aussi un rapide focus on en a beaucoup parlé Michel c'est vrai il y a beaucoup insisté quand on a fait les cas pratiques notamment le dernier sur liberté et sécurité sur le rôle des observateurs alors vous vous souvenez pour ceux qui étaient avec nous qu'il y avait à la fois des observateurs qui observaient tel ou tel rôle l'animateur le président de séance quand c'était Roselyne qui regardait le travail du reformulateur du synthétiseur et puis des observateurs qui étaient dédiés au processus de pensée donc là sans rentrer dans tout ce que je vous ai écrit dans la slide je vous laisse lire le support après en tout cas dire l'importance finalement des notes qu'a pris l'observateur dans les traces écrites collectives et finalement et aussi comme l'a souvent souligné Michel que quand on tourne après dans les rôles c'est-à-dire que chacun enfin personne n'a jamais le même rôle on est une fois discutant on est une fois reformulateur ou synthétiseur et donc en tout cas qu'on ait accès dans une année ou sur plusieurs séances à ce rôle d'observateur c'est vraiment très important très formateur et finalement il y a des nuances à savoir trouver une visée d'objectivité une maîtrise de ses projections et de sa proposition à juger qui sont fondamentales et dans ce temps sur les traces finalement ces traces des observateurs nous paraissaient fondamentales petit focus j'essaie d'avancer qu'on ait le temps que vous avez le temps de questionner Michel à la fin on vous en avait parlé dans la toute première séance on avait fait un petit focus sur le Covid au mois de janvier on vous l'a remis là donc des cartes mentales qui peuvent vous aider et là en fait si vous cliquez dans les liens dans les différents liens derrière le livre de l'UNESCO ou sur l'atelier philosophique la peur de Chiara Pastorini vous aurez accès alors Chiara Pastorini elle a fait des fiches sur la peur la liberté la mort le deuil au moment du premier confinement donc vous pouvez retrouver ces fiches de 2-3 pages qui sont vraiment très bien faites et là vous avez le lien pour le livre pour le livre produit par l'UNESCO qui peut être un bon album d'introduction aussi finalement on l'a mis là on l'a mis là dans les traces mais on aurait pu le mettre avant dans les entrées avec les albums c'est un album qui est sympathique et qui peut aussi sur cette question là permettre d'entrer dans le débat je laisse Nicolas conclure mais écoute je vais aller je vais aller assez vite quand même puisqu'on ne va pas trop traîner oui en conclusion on peut dire que la DVDP c'est une école de la liberté en tant que liberté d'expression mais aussi bien évidemment d'exigence puisqu'on va éduquer à la cohérence la rigueur la règle c'est aussi un dispositif qui permet de la bienveillance de l'hospitalité de la fraternité d'éduquer à la citoyenneté bon ça on l'a déjà évoqué ce qui est important aussi de considérer c'est que dans la discussion visée philosophique les enfants sont considérés comme des interlocuteurs valables ce qu'ils disent vaut la peine d'être écoutés donc on les prend en considération ils réfléchissent sur des sujets alors quand ils peuvent les choisir eux-mêmes c'est d'autant mieux puisque ça répond à des questions qu'ils se posent avec les plus jeunes aussi on travaille enfin avec les jeunes de manière générale on travaille sur tout ce qui est métacognition c'est-à-dire on réfléchit à ce qu'est l'acte même de réfléchir qu'est-ce que ça veut dire c'est un questionnement aussi qui peut être d'ordre épistémologique comment on construit une connaissance sur quels critères on va pouvoir l'appuyer et cette dimension elle va être essentielle notamment pour développer tout ce qui est pensée critique et arriver à un processus d'émancipation une discussion visée philosophodémocratique et philosophique elle permet à partir de son expérience de la questionner de questionner son expérience de réfléchir à comment se construit notre regard la créativité l'imagination et de confronter aussi la cohérence de son argumentation dans son échange dans un échange avec les autres intégrer cette démarche permet aussi va permettre de prendre du recul nécessaire sur toute activité et puis d'aider l'enfant à grandir donc là c'est cette dimension d'émancipation et de prendre du recul dans son rapport à lui-même dans son rapport aux autres dans son rapport au monde et dans sa capacité de réfléchir à ses actions à s'interroger sur ce qu'elles peuvent lui apporter mais aussi sur les conséquences ce qu'elles peuvent les conséquences que ses actions peuvent avoir ce qu'elles impliquent pour les autres et pour la société donc là plutôt responsabilité les ateliers sont aussi l'occasion de nommer les actes de pensée dire aux enfants à quel moment ils sont en train d'argumenter à quel moment ils sont en train d'illustrer de déduire de proposer des contre-hypothèses etc. donc tout ça tous ces outils conceptuels tous ces outils du langage vont être définis et nommés et ça va permettre à l'enfant de les conscientiser de se les approprier et de montrer que c'est l'objet d'un apprentissage de même que l'écriture ou la lecture une fois qu'on a saisi ces clés on peut s'en servir de manière transversale et réinvestir dans toutes sortes de situations donc il faut bien comprendre qu'il y a une dialectique entre les concepts et la pratique et que l'un se nourrit de l'autre en permanence et que ces préoccupations qui vont être abordées dans la DVDP elles vont bien évidemment dépasser les âges et les époques et ce sont des débats qui se construisent sur le long terme donc la question centrale c'est celle de la curiosité de l'ouverture d'esprit et ce qui est intéressant dans une discussion enfin dans une dans une discussion quand elle se produit c'est quand les idées circulent et qu'elles sont reprises par les uns et par les autres qu'il y a un échange et une circularité en tout cas une circulation de ces idées et qui ont pu qui amènent à une complémentarité dans les interventions qu'on peut retrouver une filiation dans les mots les idées les exemples et que voilà qu'il y a un processus de construction en marche donc l'idée c'est de pouvoir échanger ensemble sur des questions philosophiques sans réciter des catalogues d'idées on parlait d'idées toutes faites de prêtes à penser tout à l'heure de pouvoir écouter aussi les différents points de vue et qui demandent du coup de construire un certain nombre de compétences donc l'objectif c'est plus de faire mais d'apprendre à penser ensemble ce qu'on a pu expérimenter et à construire ce qu'on appelle des habiletés de penser des opérations cognitives qui soient utilisables tout au long de la vie donc une question philosophique par définition c'est pas quelque chose de simple c'est quelque chose qui est complexe qui n'a pas une réponse univoque et qui demande parfois plusieurs séances de réflexion pour pouvoir avoir une problématique et l'établir et trouver en tout cas des éléments de réponse qui permettent d'avancer sans forcément résoudre complètement le débat la pratique du philosophé elle doit s'envisager idéalement dans la durée c'est ce qu'on disait tout à l'heure en s'appuyant sur une régularité ou en tout cas une gradualité des séances un autre élément important aussi le phénomène de socialisation c'est pas forcément un préalable à l'apprentissage c'est à dire qu'il faut pas forcément vouloir que les élèves soient d'abord socialisés pour pouvoir discuter entre eux mais le fait même de discuter le fait même de construire des connaissances ensemble et d'échanger c'est une façon d'une certaine manière de les socialiser donc là on approche la conclusion je vais vraiment aller vite sur ces dernières slides on a essayé de vous montrer c'était un peu le propos de la discussion avec Michel en tout début avant ce webinaire sur les différentes ramifications maintenant de la philosophie pour les enfants donc on va vous présenter quelques expériences innovantes en ayant en tête cette phrase de Vidro attendons-nous de rendre la philosophie populaire et en ayant aussi à l'esprit cette petite citation de Winnicott que vous avez sur la droite se cacher est un plaisir mais ne pas être trouvé est une catastrophe et donc alors voilà vous pouvez aller voir le je vous ai mis le lien sur en bas à gauche cette notion de ville philosophe qui a été créée en 2013 par l'UNESCO donc en France il y a Saint-Fargeau-Pontierry et Romainville qui ont été cofondatrices du projet et qui développent énormément d'activités autour des ateliers des ateliers philo de la pensée critique ça peut ça peut vous donner des idées ensuite sur le théâtre et philo mais on y reviendra on y reviendra sûrement le 16 juin avec avec Miriam Mécouard que vous connaissez bien Michel qui s'occupe d'une association théâtre et philo à Brest que je vous ai mis là qui s'appelle L'Écume en haut à droite donc vous avez le site là je vous ai fait une petite sélection de sites en fait l'atelier Yanus Korsak le créateur de la déclaration des droits de l'enfant en fait Korsak qui a un atelier à Vence mais qui a un très bon site qui peut qui peut vous donner des idées les araignées philosophes qui est un site qui est à qui est à Bordeaux et qui lui aussi est très très bien fait tant voilà pour les petites scénettes comme on racontait en préambule d'un débat que pour des restitutions comme on le disait aussi qui peuvent être en théâtre mais aussi en théâtre forum voire en conférences gesticulées voilà c'est vraiment une piste qui est intéressante le ciné philo je ne m'étends pas je vous recommande juste le site qui est en haut au centre du ciné à la philo qui est fait par David Berthet un canadien et qui qui est vraiment voilà plein de plein de ressources comme comme vous citiez tout à l'heure dans le chat philas autobule pour les revues là là oui je répondrai à Pascal tout à l'heure là en tout cas vous avez beaucoup de sources pour pour ce qui est du ciné philo le petit livre de Canopé qui existe encore cinéma et philosophie qui avait été publié par le Seren à l'époque et le livre d'Olivier Pourriol ciné philo qui lui pour les plus grands peut donner fin du collège lycée peut donner aussi de chouettes idées je laisse Pascal vous présenter un dispositif très original qui est qui est à côté de chez nous à Toulouse oui donc c'est boxe et philo donc le projet est fait dans un lycée professionnel donc à Tournefeuille enfin c'est un lycée général et professionnel donc polyvalent donc il a pour finalité de permettre aux élèves de la voie professionnelle de découvrir la philosophie sous une forme ludique et originale et donc ça va passer par le sport donc c'est une résidence d'opération qui a été menée au lycée Françoise de Tournefeuille qui avait réuni pendant une semaine une classe de terminale vente et une classe de terminale donc générale ES pour un corps à corps entre boxe et philo les gestes effectués sur un ring avec le professeur de PS se prolongent par un questionnement et une discussion sur les notions d'adversaires de combat et de victoire le travail de réflexion est situé sous forme de capsule vidéo joué et réalisé par les élèves qui découvrent ainsi les techniques de la production multimédia ça concerne c'est vraiment un projet global le référent qui est encore pour l'instant au lycée c'est Michel qui est professeur de philosophie et vous avez donc en bas un lien qui nous permettra d'accéder au documentaire web doc de ça donc n'hésitez pas à aller le consulter mais c'est vraiment original on les a invités pour le 16 juin mais on attend une réponse voilà et dernière expérience innovante c'est Michel encore une fois qui a contribué avec Sylvain Connac ça avait été publié dans le duoteam 86 du mois d'octobre il me semble dernier je vais vous donner mon adresse mail Pascal dans le duoteam du mois dernier pardon d'octobre dernier sur des dvdp qui soient menées dans des endroits un peu originaux donc là vous avez vous avez une étudiante c'est des étudiantes de Sylvain Connac qui sont en licence de sciences de l'éducation donc là une jeune fille qui a été dans un EHPAD donc je vous ai mis le lien de l'article dans le duoteam je vous laisse aussi je vous laisse aussi lire je vous enverrai le support dans un club de foot les étudiantes d'à côté des expériences en prison le voilà aussi sortir hors les murs comme on dit la discussion à visée démocratique et philosophique et en tout cas hors du cadre de l'école voir aussi quelles expériences ont pu être menées en tout cas c'est absolument passionnant et on espère les avoir aussi pour des retours d'expérience on espère les avoir pour des retours d'expérience le 16 juin donc dans les ouvertures et ça c'est ce qu'on abordera plutôt l'année prochaine dans le parcours qu'on vous proposera on espère le 16 juin pouvoir avoir déjà le parcours mais c'est peu vraisemblable on l'aura plutôt finalisé au début du mois de juillet il y aura donc on en parlait avec Michel en plusieurs intervenants qui connaît bien Michel Edwichi Router qui tient la chaire de philosophie pour enfants à l'UNESCO qui elle fera une introduction à l'éducation à la philosophie par la fraternité Claire Laroque qui fera une introduction à l'environnement et à l'éthique en fait à l'école écologique à la psycho psycho-écologie des adolescents notamment au mois de décembre avec nous sur deux séances Chiara Pastorini qui conclura le parcours l'année prochaine au mois de mai et juin prochain avec plutôt une entrée par les arts Myran Mécoir que Michel connaît très bien aussi qui faisait l'association de théâtre à Brest dont je vous ai parlé tout à l'heure qui elle fera une session au mois de février sur l'expérience d'atelier de philo avec des jeunes mineurs délinquants en quartier fermé je crois elle le fera et puis voilà d'autres notions si vous allez creuser la dernière en tout cas sur l'écho de Nicolas et tout le lien avec les neurosciences est passionnant et puis je vous ai remis aussi un lien vers un article de Jacques Lévin sur les ateliers philo on ne sait pas on ne sait pas notamment mais voilà bien cerné et bien profité de toutes ces ouvertures donc moi ce que je voulais c'est ce regard qui est sur les élèves qui peuvent être en difficulté pour diverses raisons et la philosophie qui peut être un outil de remédiation et de refaire du lien entre des élèves qui auront pu peut-être être abîmés au sein de leur parcours scolaire donc ce reste par exemple pour les philo en classe ECPA au niveau des élèves allophones puisqu'ils avaient choisi un des livres là sur Hermès donc ils avaient travaillé dessus donc ça peut être aussi un outil de remédiation on le retrouve sur les jeunes délinquants pris en charge par la PJJ voilà donc ce n'est pas qu'une pratique de classe c'est aussi une pratique qui peut permettre de mettre à distance des événements qui ont pu se passer ou des choses comme ça de relativiser non juste cette slide pour mettre en exergue la citation qui en exergue du pas de lettre de Michel qu'on vous a mis dans les documents en prérequis tous les enfants du génie le tout et de le faire apparaître on va quand même vous lancer la vidéo présentée par Michel lui-même de cinq de ses ouvrages et après je survole très rapidement la bibliographie super ça marche Nico la philosophie avec les enfants est une innovation qui est apparue dans les années disons 2000 mais elle fait partie d'un courant beaucoup plus important de renouvellement disons de la philosophie parce qu'il y a une demande à la philosophie en France et donc cet ouvrage de nouvelles pratiques philosophiques par son titre on le voit c'est répondre à la demande sociale et scolaire donc de philosophie et donc on trouvera ici la philosophie avec les enfants mais aussi le ciné philo les cafés philo les randos philo les bd philo le théâtre philo la consultation philosophique la philo d'entreprise etc et on décrit un petit peu le panel finalement de toutes ces nouvelles pratiques philosophiques qui se sont développées alors dans cet ouvrage-là pensé par soi-même j'ai un petit peu disons détaillé ce qui va rendre philosophique une discussion donc avec les élèves c'est-à-dire les exigences fondamentales que nous devons mettre en œuvre pour que ces échanges puissent avoir une visée philosophique la conceptualisation la problématisation l'argumentation voilà et on donne donc les repères disons intellectuels sur lesquels le maître doit être vigilant dans son animation dans ces ateliers philo ou dans la discussion à visée démocratique et philosophique il faut des supports alors les supports ça peut être évidemment disons la littérature de jeunesse mais mes collègues philosophes me disaient tu fais de la philosophie sans les philosophes alors j'ai dit chiche Platon à partir de la grande section de maternelle donc j'ai pris les grands mythes platoniciens qui ont été résumés par Sylvain Connac sous forme d'histoire d'une quinzaine de lignes si vous voulez j'ai fait réviser un petit peu par une spécialiste de Platon Sylvie Queval si on était bien dans l'esprit si vous voulez de la philosophie de Platon à partir de ces histoires et puis ensuite j'ai expérimenté donc ces histoires avec une quinzaine d'enseignants de la grande section de maternelle jusqu'en troisième et on trouve donc dans ce livre à la débattre à partir des mythes qui sont les mythes platoniciens à la fois le dispositif qui est proposé des points de vigilance concernant donc les mythes points de vigilance philosophiques concernant disons ces mythes et puis ensuite des extraits de discussions qu'il y a eu donc soit avec les enseignants enseignantes qui expérimentaient ces mythes soit disons avec les élèves et aux différents niveaux de scolarité en ce qui concerne l'utilisation qui peut être faite de la discussion à visée démocratique et philosophique dans l'EMEC en éducation morale et civique un ouvrage assez intéressant donc La morale ça se discute qui est un ouvrage pour aider finalement disons avec les élèves c'est-à-dire les exigences de l'EMEC en éducation morale et civique un ouvrage assez intéressant donc La morale ça se discute qui est un ouvrage pour aider finalement disons les enseignants qui pratiquent l'EMEC disons dans leur classe à organiser des débats sur la morale et l'éthique et c'est vrai que le cours d'EMEC essaye de développer donc le jugement moral disons chez les élèves et le jugement moral c'est précisément l'aptitude à pouvoir se prononcer sur un dilemme éthique par exemple pour savoir quelle est la solution qui apparaît disons la plus juste ou la plus la plus éthique si vous voulez par rapport à une difficulté et donc ces élèves se trouvent ici il y a 4 élèves 2 filles et 2 garçons et donc j'ai brisé un peu les stéréotypes de genre pour faire en sorte finalement qu'il leur arrive toutes sortes de choses en classe en famille disons à la maison et chaque fois ça pose un problème et ils ne sont d'accord sur rien et ça pose des problèmes éthiques et donc ils vont être confrontés à ces difficultés et ils vont devoir argumenter leur point de vue donc le lecteur se trouve confronté à une série disons d'arguments qui sont donnés par des élèves et ils ont eux-mêmes à se prononcer sur eux ce qui répondrait à cette question éthique et toujours dans le cadre de l'éducation morale et civique une petite brochure assez intéressante sur la question disons de la violence comment finalement disons prévenir un petit peu donc la violence par la discussion à visée philosophique dans la mesure précisément où elle développe donc une éthique discussionnelle un respect d'autrui je dirais l'expérience du désaccord dans la paix civile ce qui me semble extrêmement disons civilisateur et on trouvera là donc la façon dans les discussions de définir ce que c'est que la violence quelles sont ses conséquences quelles sont ses causes et comment finalement il peut y avoir un certain nombre d'alternatives disons à la violence comme par exemple la non-violence comme par exemple la discussion puisque quand on discute on arrête de se frapper si vous voulez mais aussi comme la médiation comme la négociation et comme l'empathie puisque l'empathie c'est la faculté de se mettre à la place de l'autre mais sans confusionner je dirais disons avec lui et si c'est vrai quelqu'un de violence mettait à la place du mal qu'il fait à l'autre peut-être qu'il réfléchira deux fois on va laisser Michel répondre aux questions qui sont dans le chat juste rapidement pour vous présenter la bibliographie je ne rentre pas dans le détail en fait j'ai séparé les auteurs français et belges Nico si on peut avancer à celle d'après des auteurs canadiens et américains donc vous avez là des références assez intéressantes on va avancer Nico sur celle d'après aussi donc là vous avez des couvertures les ouvrages de Michel qui sont en exergue on vous recommande les apprentis philosophes qui sont publiés par De Boeck en bas le cas pédagogique sur le débat en classe mode d'emploi le livre des douches et routeurs sur philosophie à partir des albums jeunesse on peut avancer à la slide après aussi là les livres qui sont sortis assez récemment de Johanna Hawking avec Michel Sasseville dont vous avez vu Descartes Mentales qui est québécois qui sont vraiment très bien fait notamment celui pour une pédagogie sensorielle des albums je ne vous ai pas cité tout à l'heure mais l'album des douches et routeurs la personne peut être un bon une bonne entrée aussi dans le débat toute cette collection qui est assez récente Philo Nimo aux éditions Troisième Oeil qui ont un ou deux ans et qui pour les plus petits en fait sont très très esthétiques très très bien réalisés graphiquement et qui ont des titres assez originales le porcupine de Schopenhauer le papillon de Chuang Tzu le lézard de Heidegger je vous recommande vivement cette collection là là on retrouve des classiques l'apprenti citoyen de Debeck qui est vraiment très très bien les livres des canadiens le choix de philo l'abécédaire qui peut vous aider quand même aussi on peut aller à la slide d'après parce qu'après c'est l'esprit critique le cortex le livre du cortex esprit critique es-tu là là le Tommy Unger qui peut être aussi le ni oui ni non réponse à 100 questions philosophiques d'enfants qui peut être aussi très très utile le livre sur le photolangage et chronique sociale la philosophie racontée aux enfants par François Morel et dont le texte c'est de Chiara Pastorini voilà l'ABC du petit philosophe en bas aussi qui est assez chouette je l'ai fêté je vous le recommande et puis on arrive voilà je passe et on en finit là on en arrive ah oui aux dernières collections alors une collection qui n'existe plus mais si vous arrivez à la trouver en bibliothèque ou dans certaines librais d'occasion c'est celle qui est en haut à droite là de rue de l'échequier qui s'appelait filo à dos et qui finalement est assez originale sort sort un peu voilà de la surproduction qui peut parfois y avoir et des livres qui peuvent qui peuvent se répéter elle est vraiment très très bien la revue Félas autobule en haut à gauche cette revue belge dont vous parliez dans le chat tout à l'heure il me semble qui non seulement en tant que revue peut servir dans un CDI dans un collège ou dans une BCD dans une école ou sur la partie numérique de dossiers thématiques et de ressources pédagogiques en bas les collections des petits platons alors quand même pour pour fin du cycle 3 cycle 4 et qui maintenant font des petits coffrets donc vous pouvez vous pouvez les trouver en bloc elle est très très bien cette collection c'est la maison d'édition aussi qui s'appelle les petits platons il y a trois collections les tout petits platons les petits platons et les dialogues des petits platons pour vous préciser et puis on peut peut-être avancer à la slide d'après la slide d'après c'est les jeux alors je ne m'étends pas dans d'autres séances j'avais analysé les jeux en fait Nico tu sais tu peux tu peux voilà tu sais tu avais pas vu qu'il y avait d'autres voilà tu avais Philo Défi qui est un jeu de plateau qui s'achète lui dans le commerce Philo Famille Memo Philo pareil c'est des petits jeux de plateau qui s'achètent qui se trouvent dans le commerce Philo Garou c'est le jeu créé dont je vous parlais tout à l'heure avec les constellations créées par Johanna Houtin à la maison de la Philo en fait là si vous cliquez dans les images vous avez le lien sur les sites je vous ai mis tous les liens je ne les ai pas fait apparaître en grande mais en cliquant sur les images vous avez accès au téléchargement des jeux pareil pour le jeu de la Philo et la couleur des émotions qui sont sur le site de Philocité qui est très très bien aussi le jeu de la Philo qui est très bien fait la couleur des émotions pour les plus petits un petit livre 150 jeux pour apprendre la philosophie en s'amusant bon voilà ça peut vous aider des jeux que je n'avais pas mis par contre dans les webinaires d'avant tout en bas à droite le passager donc je vous ai mis le lien un jeu de plateau aussi qui a l'air chouette les petits oignons sur le site de Philocité aussi qui peut vous plaire un jeu qui a été fait par Philace et Autobule un jeu de quartier de plateau tout ça est téléchargeable gratuitement le tour de la question en haut à droite la bouffilo qui a fait qui a créé une ludophilo et des kits donc là je vous ai mis deux kits un sur les émotions pour les plus petits un pour les plus petits aussi sur la biodiversité et philo nature tout en bas expédition sagesse qui est un jeu qui est fait par l'association efficience qui est aussi un jeu un jeu de plateau qui est très bien fait voilà un lien aussi sur les dilemmes moraux c'est vrai que ça peut être sympa aussi d'introduire par les dilemmes moraux puis je ne vous commande pas la citographie je vous laisserai la voir mais voilà les liens sont actifs vous n'avez pas mal de liens je vous ai remis les classiques le Lippmann des documentaires voilà pour finir ça c'est la dernière slide des documentaires ce n'est qu'un début les petits philosophes avec Frédéric Lenoir tout s'accélère sur une école dans le 19ème il y a un moment notamment ils font des ateliers philo des émissions à la télé sur France 5 mille émises questions et c'est quoi l'idée Nadia la dernière fois vous m'aviez parlé de pensée philomène sur Arte j'ai été vérifié en fait ça n'existe plus ça n'existe plus pensée philomène donc je l'ai finalement retrouvé par d'autres biais mais vous ne pouvez pas le retrouver dans le replay d'Arte ce qui est assez dommage mais voilà donc là vous avez pas mal de ressources n'hésitez pas nous on en a encore encore plus si vous en cherchez d'autres n'hésitez pas à nous écrire on vous les fournira et juste pour finir ces deux comptes rendus de colloque qui ont été faits à l'université de Clermont-Ferrand celui-là date de 2015 les ateliers de philo une pensée collective en acte c'est à la fois les textes et les comptes rendus audio en fait de ces colloques qui ont eu lieu et Nico la slide d'après sur celui qui s'est passé l'année dernière en fait philosophie avec les enfants fabrique de l'apprendre fabrique du savoir ils sont très bien fait nous on les a feuilletés on les a en commande là donc on les dépouillera vraiment j'espère pour le 16 juin et sinon pour l'année prochaine en tout cas voilà merci à vous si vous voulez poser des questions à Michel Marc avait des questions notamment excusez-moi c'est juste pour Philomène en fait je parlais c'était Philomène la danse chez les éditions du mercredi mais ce sont des petits livres je parlais je connaissais même pas la série sur Arte voilà ce sont des livres d'accord j'irai chercher alors les livres moi du coup j'avais marqué pensez avec Philomène et c'est sorti en série sur Arte ça avait existé c'était là il y a 2-3 ans et puis des fois vous savez ils laissent les replays indéfinément là c'était pas le cas donc voilà mais d'accord j'irai voir c'était une série de livres merci Nadia il y a une question qui est posée sur sur Liem Pro oui c'est Marc je demandais je demandais combien de participants alors c'est ma première participation à cette session combien de participants nécessaires parce que moi j'ai 12 élèves cette année ils étaient à mi-temps donc j'en avais que 6 que 6 par 6 alors voilà je me posais la question à partir de combien de temps de combien d'élèves c'est intéressant sachant que j'imaginais réduire le nombre d'intervenants pas d'intervenants le nombre d'observateurs en fait oui je crois que quand on a si peu d'élèves par exemple disons 6 c'est difficile de mettre en oeuvre donc le dispositif tel que je l'ai disons imaginé avec Sylvain Connac et Alain Delsol puisque déjà il y a un président de séance un reformulateur disons un synthétiseur donc ça fait déjà disons 3 élèves qui sont mobilisés plus les observateurs il n'y a pas de nombre pour pouvoir commencer à philosopher moi il m'est arrivé à la médiathèque de Narbonne de faire des ateliers où il n'y avait par exemple que deux enfants pour x raisons alors que d'habitude on a une dizaine une douzaine si vous voulez mais on ne l'a pas annulé parce que même avec deux enfants on arrivait à faire des espèces de dialogues un petit peu disons socratiques et puis surtout de les faire dialoguer tous les deux et nous on les accompagnait dans ce dialogue mutuel pour reformuler reposer des questions et faire en sorte qu'ils discutent entre eux donc je veux dire il n'y a pas de nombre minimal mais évidemment moins on est nombreux moins il y a d'idées oui c'est ça par contre plus on est nombreux plus c'est difficile à certains élèves disons d'intervenir parce qu'à ce moment là il y a des phénomènes de leadership qui commencent à se produire etc. je veux dire bon 12 c'est un bon nombre 6 ça reste un bon nombre au niveau de l'IM pro parce qu'effectivement comme on a des élèves qui ont des problèmes disons ou des difficultés disons cognitives ça peut être intéressant de leur donner surtout le temps d'élaborer leurs propres pensées et de les habituer finalement disons à s'écouter disons mutuellement oui oui c'est ça moi je ne vois aucun inconvénient à 12 élèves ou 6 disons dans un IM pro d'accord et au niveau de la fréquence c'est quoi c'est une fois par semaine grosso modo voilà l'essentiel comme on le disait bon si effectivement on ne peut faire qu'une séance tous les 15 jours ou une par mois c'est mieux que rien mais si on veut vraiment développer des compétences il faut une certaine régularité et une bonne régularité par exemple c'est une fois par semaine et bon avec des élèves de 17 à 20 ans ça peut durer ça peut durer une heure quoi oui 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 ça peut être intéressant aussi de faire suivre toujours un petit peu la discussion sur le fond par une phase métacognitive c'est à dire une phase où on leur demande alors comment ça s'est passé disons aujourd'hui bon comment ça s'est passé vous êtes arrivé à vous exprimer etc aussi bien sur leur possibilité d'expression que et comment comment vous réagissez par exemple quand les autres ne sont pas d'accord avec vous etc vous trouvez ça intéressant ou c'est un petit peu dérangeant que des gens ne pensent pas comme vous etc donc avec des élèves d'IME Pro les phases métacognitives sont assez intéressantes parce que c'est ce qui va la permettre de prendre conscience un petit peu de ce qui se passe et de ce qui se vit au niveau à la fois disons je dirais psycho-affectif dans le groupe ça c'est important pour le climat mais en même temps au niveau psycho-cognitif c'est à dire la façon dont on est un petit peu affecté par les idées des autres quand elles ne sont pas les mêmes que les nôtres mais en même temps dès qu'on les accepte comment ça nous permet aussi d'approfondir notre propre pensée d'accord merci encore une fois c'était deux sessions plutôt descendantes théoriques qu'on vous a proposé là vous aurez complètement la parole le 16 juin comme ça a été le cas dans les cas pratiques les différents cas pratiques qu'on a pu faire avec Roselyne, Michel, Nicolas et Pascal et donc la session du 16 juin elle vous sera entièrement dédiée bonjour oui moi je suis en maternelle je n'ai pas encore commencé à me lancer là-dedans même si ça m'intéresse depuis un moment c'est une idée dans un creux de tête mais après il faut oser se lancer je me demandais donc là j'ai plutôt petit, moyen, grand donc je peux peut-être choisir effectivement soit de mixer moyen, grand soit de ne faire qu'avec des grands donc ça c'était une première question est-ce qu'il vaut mieux pour une première expérience ne prendre qu'un niveau ou mixer les deux et là par exemple si je veux si je me dis je veux essayer un petit peu pour voir est-ce que entre guillemets ça vaut le coup pour le mois de juin d'essayer juste quelques séances ou est-ce qu'il vaut mieux que je fasse plutôt un début d'année et quelque chose qui sera beaucoup plus suivi mais il n'est jamais trop tard pour commencer d'autant plus que précisément pour vous comme c'est quelque chose que vous n'avez pas fait vous allez être dans une situation un petit peu disons d'apprentissage et je suppose que l'année prochaine les moyens seront devenus grands mais par contre vous aurez d'autres élèves nouveaux qui seront parmi vos moyens donc moi ce que je vous conseille c'est de commencer disons au mois de juin pour vous faire un petit peu la main alors au départ effectivement c'est peut-être plus facile de commencer avec les grands plutôt que de mélanger donc les différents niveaux d'une part parce que vous en aurez moins et d'autre part parce que c'est les grands principes bon ils ont une capacité disons de langage qui est quand même un peu plus développé disons que les moyens donc moi voilà ce que je commencerai et vous savez avec les grandes sections on peut commencer même par mettre en place un certain nombre disons de 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 rôle par exemple moi j'avais j'avais un président si vous voulez donc le président il faut lui apprendre à tourner la tête donc en lui disant ben voilà tu donneras la parole une fois à gauche une fois en face une fois à droite comme ça il apprend à regarder en groupe ce qui n'est pas évident parce qu'un enfant spontané regarde en face il n'y a que les enseignants pour regarder en groupe un enfant il ne regarde pas en groupe il regarde toujours des personnes et donc il va falloir lui apprendre à regarder en groupe donc en donnant la parole successivement à gauche en face et à droite et puis vous pouvez aussi mettre en place un reformulateur c'est-à-dire un reformulateur c'est-à-dire quelqu'un qui va répéter ce que le camarade d'avant vient de dire vous commencez simplement si vous voulez donc avec ces deux fonctions et donc vous pouvez avoir aussi un responsable disons le mieux c'est d'avoir un micro alors le micro il est très intéressant un micro si vous voulez parce qu'il permet à chacun d'être à égalité de décibels et donc on n'a pas à dire tu peux répéter ou à répéter soi-même etc on gagne beaucoup de temps on gagne aussi beaucoup d'énergie donc le micro si vous voulez avec un amplificateur est quand même disons le mieux donc on a un élève qui est responsable du micro le président de séance dit à un élève donc d'intervenir le responsable du micro va lui porter à ce moment disons le micro puis il va se rasseoir pour ne pas le gêner et donc le parasiter en se mettant devant à ce moment-là l'élève qui a la parole qui prend donc le micro disons on prend la parole il intervient et puis ensuite donc à ce moment-là je peux demander à l'élève qui est reformulateur et qui est un petit peu à côté de moi donc toujours pour l'étayer moi je suis entre toujours le président et le reformulateur je demande au reformulateur est-ce que tu peux nous redire ce que ton camarade vient de dire et puis ensuite il va s'entraîner lui à reformuler c'est-à-dire à se brancher sur ce que quelqu'un dit ensuite à essayer de comprendre ce qu'il dit puis ensuite à redire ce qu'il a compris de ce qu'il a entendu donc pour résumer donc commencer le plus tôt possible commencer essentiellement déjà avec les grands mettez en place à la première séance par exemple un président de séance essayer d'avoir un micro avec un ampli et puis ensuite soit à la première séance soit à la deuxième séance vous mettez à ce moment le reformulateur ça vous fera des premières expériences et à partir de ces expériences vous verrez vous pourrez améliorer progressivement votre dispositif merci beaucoup il est 16h30 si vous avez d'autres questions n'hésitez pas mais on va pas tarder juste une petite précision excusez-moi quand un élève est président il n'est que président il ne peut pas être à la fois président et participant ça dépend disons à quel âge vous avez des enfants de quel âge c'est les 17-20 ans avec déficience avec différents problèmes par l'hépathologie je crois que c'est pas facile si vous voulez d'être à la fois président et participant parce que président c'est une fonction à part entière qui demande des compétences bien regarder le groupe établir une priorité disons un petit peu de parole donne la priorité à ceux qui ne sont pas encore exprimés etc. par contre pour que le président ne soit pas trop frustré de ne pas être intervenu à la fin du débat vous pouvez très bien lui demander à ce moment-là bon mais toi tu ne pouvais pas intervenir parce que tu avais le rôle très important de président de séance parce que tu gérais démocratiquement la parole dans le groupe mais maintenant ça serait peut-être intéressant que tu puisses dire si tu as envie de dire quelque chose à partir de tout ce que tu as entendu qu'on dit tes camarades au départ je pensais je pensais avoir moi le rôle du président pour donner la parole et qui voit un petit peu comment ça se passe et ensuite déléguer la deuxième ou la troisième fois enfin oui on peut commencer on peut commencer soit à être un peu le maître Jacques c'est-à-dire à la fois à donner la parole reformuler ce qui vient d'être dit prendre quelques notes etc. etc. mais l'intérêt c'est que ces compétences que vous vous exercez quand vous avez tous les rôles les élèves ne les apprennent pas puisque précisément c'est vous qui les prenez c'est en délégant un certain nombre de fonctions que les élèves vont développer en ce moment des compétences par ailleurs en délégant ça va vous aider par exemple si le président c'est celui qui se charge de répartir démocratiquement la parole mais vous êtes à côté de lui pour l'aider si jamais il ne voit pas quelqu'un qui lève la main vous êtes là pour l'étayage à ce moment-là vous commencez par la première séance par tout animer vous-même la deuxième séance vous prenez un président la troisième séance vous introduisez un reformulateur ce qui fait que les dispositifs à ce moment-là se mettent progressivement disons en compte mais moi je ne multiplie pas les fonctions chez les mêmes élèves parce que c'est déjà difficile d'avoir une seule fonction surtout avec ce type d'élève alors si vous les multipliez ils vont être complètement perdus par contre ceux qui sont interdits de parler par exemple le reformulateur il doit reformuler ce qui vient d'être dit mais il ne doit pas dire à son point de vue c'est important à la fin comme j'en parlais tout à l'heure pour le président pour qu'un reformulateur qui ne faisait que reformuler la pensée des autres à la fin puisse se dire son point de vue sur la question oui bien sûr d'accord merci une question de Nadia Michel oui s'il vous plaît alors moi j'ai une question vous en avez parlé rapidement la fois dernière quand on a des élèves qui n'osent pas prendre la parole mais qui aiment bien venir aux ateliers est-ce que j'anticipe pour l'année prochaine est-ce qu'il vaut mieux au fur et à mesure de la séance plusieurs fois leur demander s'ils ne veulent pas ajouter quelque chose ou est-ce qu'à la fin seulement on leur demande si ceux qu'on n'a pas entendu veulent s'exprimer est-ce qu'on les stimule par exemple une fois ou deux dans la séance ou juste une fois à la fin pour pas trop les embêter ou voilà vous avez des élèves de quel âge ? ça va être des élèves de cinquième de cinquième de cinquième donc dix ans oui au niveau disons de la cinquième il n'y a pas de problème vous pouvez mettre le dispositif dans son entièreté et une des fonctions du président ça fait partie des cinq règles que je donne c'est précisément au bout d'un certain temps mettons par exemple dix minutes si la discussion dure par exemple cinquante minutes et bien au bout de dix minutes le président va interpeller nominativement pas la cantonade en disant bon est-ce que ceux qui n'ont pas encore parlé veulent dire quelque chose etc non ça c'est pas très efficace par contre c'est beaucoup plus efficace de dire Laurent tu n'es pas intervenu jusqu'à maintenant est-ce que tu aurais quelque chose à dire et là je me sens à ce moment-là personnellement disons concerné donc là c'est tendre la perche à ceux qui ont été jusqu'à maintenant muets avec cette cinquième règle qu'on n'est pas obligé de parler ça c'est très important parce que ça ne culpabilise pas quand on ne répond pas à une sollicitation donc à ce moment-là si vous voulez le président ça fait partie de ses fonctions de tendre la perche disons et puis un élève qui ne parle pas du tout il peut toujours écrire on peut très bien arrêter à un moment donné disons le débat pendant deux ou trois minutes en disant écoutez ça fait un quart d'heure là qu'on discute on se replace un petit peu devant la question par exemple l'imagination c'est une bonne ou une mauvaise chose maintenant au bout d'un quart d'heure de débat qu'est-ce que vous répondrez à cette question vous écrivez une phrase une ou deux phrases etc et puis on demande à ce moment-là quand ça reprend prioritairement à ceux qui ne sont pas encore intervenus de nous lire ce qu'ils ont écrit c'est beaucoup plus facile devant une classe pour un enfant timide de lire par exemple ce qu'il a écrit que de le dire disons spontanément et si vraiment il ne veut pas le dire il y a toujours la possibilité de est-ce que tu verrais un inconvénient à ce que ton camarade là qui est à côté ton camarade lise ce que tu as écrit ce qui fait qu'on connaît quand même à ce moment-là disons le point de vue de quelqu'un qui ne s'exprimait pas oralement donc le recours à l'écrit peut être intéressant ok et juste dernière question pratique quand on va expliquer aux élèves donc quand on va les avoir la première séance qu'on va leur expliquer qu'on va mener des ateliers de DBDP tout ça est-ce qu'on prend c'est beaucoup peut-être 45 minutes pour expliquer les différents rôles est-ce que voilà on insiste bien dessus comme ça on n'y revient pas ou est-ce que voilà combien de temps ça prend la mise en place l'explication des différents rôles en fait je crois que 5 à 10 minutes devrait suffire et de toute façon à chaque réunion si vous voulez on répète quand même les cahiers des charges de chacun des rôles et une fois que les élèves ont pris si vous voulez donc ils ont ces rôles on leur demande de le reformuler pour voir s'ils ont bien compris et s'ils rentrent à ce moment-là dans leur cahier des charges ce qui peut aller très vite c'est d'avoir si vous voulez des fiches sur lesquelles vous avez le cahier des charges du président du reformulateur donc du synthétiseur et des observateurs et au fur et à mesure que des élèves prennent à ce moment-là des fonctions et bien ils ont à ce moment-là le cahier des charges sous les yeux qu'ils mettent devant eux comme ça ils savent exactement ce qu'ils font et ça fait économiser disons beaucoup de temps parce qu'on n'a pas tout répété et tout répété chaque fois donc tout est marqué et chaque élève qui exerce un rôle a son cahier des charges devant lui parfait en tout cas merci beaucoup Anne a encore une question Michel oui je rebondis sur la question précédente sur alors pour des grandes sections est-ce que le président peut donner son avis parce que c'est peut-être difficile pour un jeune enfant de ne pas participer au débat ou est-ce qu'il vaut mieux le laisser vraiment cantonner dans son rôle pour montrer que le président n'intervient pas on peut lui demander par exemple de dire son point de vue en premier et puis ensuite après de lui dire maintenant tu n'interviens plus on a entendu disons ton point de vue tu vas maintenant donner la parole aux autres et on peut lui donner aussi disons la parole à la fin ce qui fait qu'il n'est pas forcément frustré parce qu'il a parlé au début disons et à la fin et c'est vrai qu'à la fin il a peut-être envie de dire des choses différentes de ce qu'il a dit au début parce qu'entre temps il a écouté les autres mais disons il faut qu'il apprenne à présider or si en même temps qu'on préside on intervient on ne préside pas bien parce que on est dans sa propre idée on n'a pas vu quelqu'un qui levait la main etc on n'arrive pas parce que c'est très important à savoir qui a mémorisé qui a demandé la parole ou pas encore etc donc voilà ne pas frustrer l'élève en lui donnant quand même la possibilité de parler mais son travail essentiel c'est de donner la parole aux autres d'accord et pour un nombre au niveau du nombre d'enfants qui participent sur un donc toujours pour l'âge de grande section oui si vous ne prenez que les grands ça vous fait combien puisque vous avez à la fois les grands et les moyens oui ça dépend parce que le groupe de grands est de 18 mais j'ai plutôt souvent le demi groupe de grands j'ai rarement le groupe en entier donc ça ferait plutôt 9 ce qui me semble de toute façon mieux que 18 à gérer oui très bien très souvent je travaille avec des gens qui travaillent disons en maternelle et qui partagent le groupe avec l'azème avec l'azème ou alors il y a des problèmes de déclose anomale les autres vont faire du champ ou vont faire de l'occitan etc donc c'est beaucoup plus facile pour des élèves de parler car le groupe est petit donc chaque fois qu'on a la possibilité de diminuer le nombre du groupe ça permettra à plus d'élèves d'intervenir spontanément d'accord c'est une règle de dynamique du groupe merci il y a Evelyne qui a une question pour vous Michel pardon bonjour à tous bonjour monsieur Tosi oui c'est juste pour rebondir sur ce que vous venez de dire d'avoir des demi-groupes et moyens d'enfants plus ils peuvent s'exprimer mais du coup sur un groupe de 10 on peut distribuer des rôles quand même et faire une DVDP parce qu'il ne reste plus beaucoup de discutants de ce fait sur 10-12 c'est bon sur 10-12 c'est bon de mettre 3 élèves d'enlever 3 élèves si vous voulez s'ils sont 10 bon vous en enlevez 3 il y en a quand même 7 si vous voulez donc c'est très important de mettre en place ces rôles parce que ça va développer chez eux des compétences et ces compétences ce sont des compétences très importantes un président de séance c'est une compétence sociale c'est animer démocratiquement disons la parole dans un groupe un reformulateur il apprend à écouter à écouter et comprendre autrui c'est absolument fondamental si on veut participer à des discussions et bien il faut être capable de se brancher sur quelqu'un de comprendre ce qu'il dit de pouvoir redire ce qu'il dit pour bien savoir si on a bien compris ce qu'il a dit notre reformulation est à la fois fidèle au niveau de ce qu'il a dit et donc fidèle aussi disons à sa personne et au niveau de la synthèse c'est important alors la synthèse évidemment je ne vais pas l'introduire au niveau de la grande section de matanelle il ne savait pas encore écrire donc bon à la fin du CP dans certaines classes ils peuvent arriver à écrire une ou deux phrases etc. mais finalement disons la fonction de synthétiseur elle ne commence à être pleinement opérationnelle si vous voulez qu'au niveau du CE1 d'accord donc quand on a dix enfants on privilégie ces trois rôles là président reformulateur et synthétiseur absolument éventuellement si vous avez un peu plus d'enfants vous pouvez mettre un observateur par exemple du président sachant que à la séance d'après celui qui a observé le président devient président parce que c'est très important de s'entraîner à une fonction donc si on observe le président on observe la fonction de l'extérieur si on est ensuite disons président on vit la fonction disons de l'intérieur et comme je fais suivre toute toute discussion d'une phase métacognitive après on analyse la façon dont on a été président et on commence par l'analyser soi-même avant que l'observateur le dise un petit peu ce qu'il a observé dans notre présidence ok ok super merci beaucoup Marie n'hésitez pas à prendre la parole pour relayer ce que vous venez de mettre dans le chat en fait je disais simplement qu'au fil des questions Michel Toddy vous répétez toujours les mêmes choses parce que moi je suis là depuis le début si bien que je finis par les apprendre vraiment parfaitement et lorsque je me trouve en atelier toutes vos réponses me reviennent par magie et je m'en sers vraiment bien et je voulais vous remercier le problème c'est d'animer avec un groupe qui est hétérogène parce qu'il y a des gens qui sont ici là pour la première fois ou qui n'ont pas encore commencé et puis il y a des gens qui ont suivi déjà 4 ou 5 séminaires oui c'est ça c'est juste merci en tout cas je crois qu'on est bon là Michel ok merci à vous pour toutes vos questions merci pour votre attention également merci à vous pour votre travail merci à tout le monde pour ce parcours donc nous on en a fini on se retrouvera tous avec Roselyne avec Michel avec Nico avec Pascal le 16 juin et voilà en tout cas ce sera une session qui vous sera dédiée sur vos retours d'expérience sur des partages de pratiques et je vous enverrai un petit message en début de semaine prochaine pour ceux qui veulent on pourra témoigner spontanément évidemment mais pour ceux qui veulent nous envoyer en 4 ou 5 lignes un petit résumé aussi de ce qu'ils veulent dire nous ça pourra peut-être nous aider à ou à faire parce que là on ne vous mettra pas de support il n'y aura pas de support pour cette session là de formation mais peut-être à faire une petite foire aux questions peut-être nous aider à préparer la séance avec Michel et Roselyne à la fin de semaine et à la fin de semaine